Musique 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 Allo ? Allo ? Ouais c'est moi Ah ça va ? Ça va ? Ouais cool ! T'as vu ce qu'il se passe là ? Tout le monde en parle hein ? Ah non ? De quoi tu me parles ? Attends tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle ! Ah le truc ! Mais oui ! Ce matin je suis allé au pressing Attends mais tout le monde en parle ! Ah non ! C'est faux ! Tu sais que j'ai eu truc en ligne là, il est affontu ! Ah oui oui ! Arrête ! Lui aussi il en parle ! Ah oui ! Lui aussi il en parle ! Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle ! Attends non mais c'est un truc, c'est énorme ! C'est énorme ! Je ne crois pas ! Tout le monde en parle ! C'est inévitable ! Tout le monde en parle ! Non 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 ! Migachu di Sabaduzera ! Sabaduzera ! Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle ! L'émission Pas comme les autres ! Vous connaissez le principe ? Tout le monde en parle ? Alors tout le monde en parle ? On parle ! Vous connaissez l'équipe, voici Laurent Baffi ! Je vous demande de vous arrêter ! Bien Laurent bonsoir ! Vous sortez de l'émission de Clémence Arnault ! Oui génial ! Oh putain ! Vous êtes marré ! Top ! Non mais je l'ai demandé à ma femme qu'elle enregistre ! Parce que des fois sur le plateau on saisit pas tout ! Et puis après on est content de revoir les choses ! C'est passé une bonne soirée déjà là ! Excellente ! J'espère que ça va continuer Laurent ! On est au top ! Moi je pense qu'on est au top ! C'est une soirée France 2 ! On est au top ! Alors Laurent ! Bah toujours à l'affiche de sexe, magouille et culture générale ! Alors je sais que vous avez du mal à faire les petites mains ! Souffle quand c'est pour vous ! Quand c'est pour moi aussi ! Alors allons-y ! 1, 2, 3 ! Voilà donc c'est au théâtre du gymnase ! Alors de Laurent Baffi ! Avec Laurent Baffi ! J'en ai ras-le-bol de répéter ça toutes les semaines ! Avec Pascal Selem, Mado Morin, Daniel Russo, Géraldine Bonnet-Guérin ! Et je voulais dire à nos amis téléspectateurs d'arrêter d'aller voir cette pièce ! Parce que Laurent est fatigué ! Il en a marre ! Il est crevé ! Non, non, non ! Plein de formes ! Et donc il faut absolument arrêter ! Parce que si Baffi est trop fatigué, il sera incapable de bouger pendant le jingle ! Et ça sera bien dommage ! Alors un email de Bertrand Richelieu de Maubeuge qui dit Si Baffi ne bouge pas pendant le jingle, il aura droit à un baiser d'une fille du public ! Je ferai le public de la dernière fois ! Ça peut s'arranger ! Mise à part Laurent Baffi, je recevrai ce soir Ronald Guignot ! Oui ! Frédéric Becbedé ! Oui ! Eva Erzigova ! Oui ! Nadine de Rothschild ! Oui ! Serge Julie ! Oui ! Et Frédéric Bedos ! Oui ! Jean-Philippe Lafon ! Oui ! Pour arbitrer le blind test, un blind test consacré ce soir au cinéma, en hommage au Festival de Cannes, j'accueille M. Philippe Corté ! Philippe Corté, mesdames et messieurs, pour arbitrer le blind test cinéma ce soir ! Alors un email de Jean-Philippe Fraud de Bourg-Saint-Maurice, il avait parié 500 balles que Corté entrerait par la droite, et Corté est entré par la gauche, donc il a perdu, le mec voulait payer sa redevance avec ça, continuez à nous regarder, c'est mal barré ! Et maintenant, comme chaque semaine, les meilleurs moments de l'émission précédente, ça s'appelle Tout le monde en a parlé, et c'est préparé par Jean-Yves Noël, mesdames, messieurs ! Magneto, Serge ! Est-ce que vous allez vous marier ? Nous ? Non, c'est pas, on en parle pas trop ! Vous êtes dans votre maison dans le midi, tout ça, c'est calme, c'est... C'est où ? T'as le téléphone ? Non mais c'est où dans le midi ? Tu veux passer un week-end ? Pourquoi pas, c'est où ? Parce que c'est pas ma route, il faut que tu me dises où ça ? Pour sortir où ? Quelle Bretagne ? A Roubaix ! A Roubaix ? T'as pas envie que je vienne, toi ! Vous avez la foi, Vanessa ? Oui, je crois en Dieu, et je crois que tout le bordel qu'il y a dans le monde, il a pas été créé par Dieu, mais par les hommes ! Bon, mais vous avez peut-être raison, vous savez, je souhaite que vous ayez raison, parce que quand on a la foi, c'est merveilleux, parce qu'on se dit, ben je vais aller au ciel, mais personne n'est jamais revenu, il y en a des milliards de cadavres, et personne ne revient, ça devient suspect ! Il a pas arrêté de nous couper la parole, là, ça fait deux heures qu'il dit rien ! Parce que... Je suis dit, c'est moi, je suis dit, il y a une main contre moi, parce que vous laissez pas... C'est vrai qu'il était beau, c'est parce qu'il n'avait plus d'intérêt pour vous que sur moi, non, voyons ! Parce que je suis très fan de Galabreux, donc j'écoute... Vous n'êtes pas fan de l'année Saint-Paradis ? Si, on n'est pas pareil, pas pareil ! Est-ce que vous êtes gros-lolo ? Gros-lolo ? Ah oui, 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 gros-lolo ! Au revoir ! Ah non, ça n'arrive à voir ! On peut être... Est-ce que vous êtes Rocco ? Rocco et ses frères ? Non, Rocco Siffredi ! Hein ? Rocco Siffredi ! Rocco Siffredi ? Oui ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez pas Rocco Siffredi ? Non ! C'est un type qui est monté comme un âne ! Ah non, ah non, 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 non ! Non, non, je n'ai pas de détails vous dire, mais c'est pas Rocco ! C'est pas Rocco ? C'est Poco ! Ah, c'est Poco, c'est bien ! C'est pas un conseiller en communication qui vous conseille sur votre coupe de cheveux, vos moustaches, tout ça ? Non, non, ce qu'on me dit plutôt, c'est que c'est pas vraiment le look qu'il faudrait, mais ça, ça m'est égal, c'est celui qui me plaît ! Ah oui, d'accord ! Vous êtes un vert intègre ! Je serais compte dépenser des ronds pour faire ça aussi ! Je suis bien d'accord ! Votre film préféré parmi tous ceux que vous avez fait ? Aise-moi ! Et le film le plus nul que vous ayez fait ? Rebaise-moi, c'était pas terrible ! Ce mec n'y arrivait pas en fait ! Vous parlez de la vraie raison des écoutes téléphoniques ! Il fallait à tout prix justifier l'existence de la cellule des barboules de l'Elysée qui n'avait aucune raison d'être ! Et pour cela, il fallait faire croire que François Mitterrand était menacé ! Et ils ont monté un faux attentat ! Et c'est cette histoire que je vais raconter ! Encore un ? Le deuxième ! Alors, par contre... Si on m'avait dit un jour que Galabru exploserait tout le monde au blindé, je ne l'aurais pas dit ! Voilà ! C'était... Tout le monde en a parlé ! Le desktop de la semaine précédente ! C'est qu'il se plaît ! Et maintenant... GOOOOOOOL ! Voici Ronald Lignot ! Ronald Lignot, mesdames, messieurs, bonsoir ! Très heureux de vous avoir avec nous ce soir ! Vous avez 21 ans, vous êtes une superstar du foot au Brésil, 14 sélections dans l'équipe du Brésil ! Bientôt superstar en Europe, puisque vous allez signer avec PLG pour 5 ans ! On dit que vous êtes plus fort que Ronaldo, c'est vrai ? Non, non ! J'ai commencé depuis peu ! Et Ronaldo, c'est un joueur confirmé et qui joue depuis longtemps ! On vous a appelé Ronald Lignot, parce que vous êtes pas si épais que ça finalement ! Vous faites 1m78, 71 kilos ! Petit Ronaldo, Ronald Lignot ! Est-ce que tu es bi ? Non ! Non, non, non ! Alors change de pull ! Vos petites dents en avant là, c'est très joli ! Toutes les Brésiliennes sont folles de vous à cause de ces 2 petites dents qui dépassent un peu là ! Non, c'est tranquille ! Il n'y a pas beaucoup de Brésiliennes qui m'aime, c'est tout tranquille ! Bon, c'est calme ! Il y a des Brésiliennes qui m'aiment, c'est assez calme ! Alors, votre vrai nom, c'est Ronaldo de Assis Moreira. On vous appelle Ronaldo Gaucho, parce que vous venez de Porto Alegre, qui est la région où il y a des gauchos, qui s'occupent du bétail dans la campagne. Vous êtes né dans une favela, une famille passionnée de football. Votre père était soudeur dans un arsenal, mais en plus, il s'occupait des voitures sur le parking du club de foot Grémio à Porto Alegre. Et votre frère, c'est Roberto Assis, qui est un grand joueur, effectivement, Roberto. Tellement grand joueur que pour le garder, le club de Porto Alegre, le Grémio, avait offert une villa avec une piscine au père de Ronaldo et de Roberto. Et votre père est mort quand vous aviez 8 ans d'hydrocution. Il est tombé dans la piscine, il est mort d'hydrocution. Non, ce n'est pas exactement comment ça s'est déroulé. Moi, j'étais jeune à l'époque, mais il est décédé dans une piscine. Mais je ne sais pas dans quelles circonstances. Vous aviez 8 ans et votre premier cadeau, ça a été un ballon et des chaussures de foot. Et vous avez appris à dribbler contre les meubles du salon. C'est exact. Oui, je jouais beaucoup quand j'étais jeune. Je jouais beaucoup avec mon chien. Alors, vous êtes devenu célèbre en quelques secondes, en 1999, dans un match qui opposait le Brésil au Venezuela. Votre premier match, dans la Célésaro. Vous entrez en deuxième mi-temps. Et racontez ce qui s'est passé. Comment vous êtes devenu une star en un match ? Moi, à cette époque, je n'étais pas encore connu. Même pas au Brésil. Très peu de gens me connaissaient même au Brésil. Et après ce match, tout le Brésil m'a connu. Même dans l'Europe, même le monde entier m'a connu, grâce à mon jeu dans ce match. Oui. Une autre list — Genève semaine. T' Selève semaine. Et après ce match Attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai joué longtemps au Grémio, dans mon club précédent, c'était évident que j'avais un climat de confiance avec eux, c'était ma famille. Et donc, quand j'ai parti, j'ai abordé ma famille, les gens étaient tristes, mais maintenant j'ai un nouvel avenir, une nouvelle vie. Oui, ils ont quand même mis, sur la pelouse du stade à Porto Alegre, ils ont quand même mis des sacs avec des faux billets à l'intérieur, avec marqué PSG dessus, c'est pas très sympa quand même. Moi, je m'attendais à cela, mais je devais prendre une décision et j'ai pris la bonne décision parce que je veux évoluer en tant que joueur et en tant que personne et Paris, c'est le bon endroit afin que je me développe harmonieusement du point de vue personnel. Il y a un truc un peu étrange quand même, Ronaldinho, c'est que vous avez choisi de venir au PSG à cause de la bonne réputation du PSG au Brésil. Il a une bonne réputation au Brésil, même dans le monde entier, le PSG. Tous savent que c'est un grand club. Bon, il n'a pas eu une bonne saison, mais tout le monde sait que c'est un très grand club et qu'il peut évoluer positivement dans la prochaine période. Oui, et puis il y a eu beaucoup de Brésiliens qui ont joué au PSG. Il y a eu Ricardo, il y a eu Valdo, il y a eu Leonardo, Ray. Vous êtes le douzième Brésilien à porter les couleurs de la capitale. Alors, le contrat n'est toujours pas signé pour le moment ? Non, pas encore, je n'ai pas signé de contrat. Mais je vais venir certainement jouer ici au PSG. Il y a des problèmes toujours avec le club de Porto Aleg qui ne veut pas vous laisser partir gratuitement ? Non, bon, il faut prendre certaines décisions. Il y a une négociation entre le PSG et Grémio. Et lorsqu'ils auront trouvé un accord, la situation sera résolue à mon niveau. Vous connaissez Paris, non ? C'est la première fois que vous venez à Paris ? C'est la première fois. Auparavant, je ne connaissais rien de Paris. Je viens pour connaître cette ville. Je recherche un nouveau domicile. Vous connaissez très bien, Thierry. Oui, on va vous sortir. On va vous emmener nos endroits super. Votre Eiffel, tout. Fille plus contente. Ah, cela m'a réjoui. Ce serait un plaisir. Bien sûr, c'est pas sûr que vous soyez capable de jouer au football après, mais ce n'est pas grave, en même temps. Mise à part le fait qu'on vous a collé 3-0 à la Coupe du Monde... Non. Mise à part la victoire de la France sur le Brésil en Coupe du Monde, pour dire les choses... Vous savez quoi du foot français, Ronaldinho ? Je connais quasiment tout. Je suis le football français. Il y a beaucoup de joueurs français qui je trouve très importants. Thierry Henry, Zidane, Anelka. Il y a de grands joueurs en France. Bon, si je devrais tous les citer, je ne sortirai pas d'ici. Pourquoi l'équipe de France est devenue la meilleure équipe du monde, à votre avis, devant le Brésil ? Ils ont gagné un match. Ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont gagné la part, parce qu'ils jouaient très bien. Ils ont très bien joué et ils ont mérité cette victoire. C'est logique. Moi, comme Brésilien, ça m'a beaucoup attristé. Mais j'espère que la prochaine fois, nous vaincrons. En janvier de cette année, 2001, vous avez fait un match à 6 contre 6 dans un jardin de Buenos Aires avec Maradona. Vous adorez Maradona. Vous l'avez tellement dévoré des yeux pendant le match, qui était un match amical, bien entendu, que vous avez perdu. Et à la fin, il a dit, Maradona a dit en parlant de Ronaldinho, « Je voulais une fois dans ma vie jouer contre toi, car tu es le dernier qui me fait rêver dans le football. » Un beau compliment. C'est très bon de recevoir l'élogie. Cela m'a beaucoup touché. C'était un moment très, très spécial que je n'oublierai jamais. Laurent ? Non, je dis quand il a dit ça, elle était défoncée aussi. Donc, il faut mettre un peu les pendules à l'heure. Alors, au Brésil, vous n'avez jamais affiché votre argent. Vous rouliez dans une Fiat Tipo au Brésil. Est-ce qu'à Paris, avec un salaire important, vous allez avoir quand même 1,5 million de francs par mois, plus 10 millions de francs de primes de signature, est-ce que vous allez garder votre Fiat Tipo ? Oui, mais ici, il va falloir trouver notre voiture, une bonne voiture dans laquelle je puisse me déplacer bien. Est-ce que vous avez choisi Paris parce que vous êtes toujours célibataire ? Oui, ici, il y a beaucoup de jolies femmes, magnifiques. Moi, tant que célibataire, je suis prêt à faire des rencontres et peut-être que je me marierai avec une Française. Ah, alors, vous voulez lancer un appel ? Vous dites ce que vous préférez. Non, non, non. Vous avez dit non ? Non, je suis calme, je suis tranquille. Non, non. Moi, j'ai de grandes amitiés au Brésil, je viens juste d'arriver ici en France. Bon, pour l'instant, je suis heureux en étant seul, mais bon, je suis pas à faire des rencontres. Vous avez profité de votre tranquillité un petit peu avant. Vous êtes son pognon surtout. Ronaldinho, notre premier invité ce soir à la rentrée au PSG. Et maintenant... Voici Nadine de Rothschild. Alors, je vous dis tout de suite, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Parce que je sais que vous aimez pas beaucoup quand on dit bonsoir. Non. Hein, Laurent, je vous le dis aussi, on doit pas dire bonsoir, on doit dire bonsoir madame. Et puis si vous pouviez... J'ai l'intention d'apprendre plein de choses. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Voilà. Laurent, si vous pouviez essayer d'éviter les ok, les tchao, tout ça, parce que la baronne aime pas trop, quoi. Mais ça va de soi. Je l'entendais bien ainsi. Je lui dis de bien se tenir, ne vous inquiétez pas. On va parler de votre livre qui s'appelle « L'amour est une affaire de femme » chez Robert Laffont. Vous savez comment on fait, hein. Bravo, voilà. C'est votre septième livre. Sauf que elle, quand t'appelles ça, il y en a pas ça sans briques. Plus, monsieur Baffi, plus. En fait, moi, on verra un peu qu'on fasse une estimation. Monsieur Baffi, c'est pour les assurances. C'est la première fois que quelqu'un vous appelle monsieur Baffi en même temps, hein. C'est vrai. Une fois un flic, tu m'as... C'est vrai. Avant de passer à votre livre, on va parler un petit peu de votre vie. Vous avez un parcours absolument incroyable. Vous êtes née Nadine L'Hôpitalier, rue Agatha Putot. Votre mère était ouvrière, votre père inconnu. Et votre beau-père était gardien de la paix. Vous viviez dans un petit deux-pièces obscur. L'eau, il fallait la chercher dans la cour. Et votre seule évasion, c'était la lecture. Et vous aviez trouvé un livre poussiéreux dans un placard, au fond d'un vieux placard. C'était le savoir-vivre écrit par la marquise Louise Dalk. Et quand vous lisiez ce livre, vous aviez l'impression de présider des dîners somptueux ou des hommes en abyss inclinés devant des femmes, inclinés jusqu'à terre. Vous imaginez, en lisant ce bouquin, une vie entourée de lisses et de roses. Et puis, quand vous ouvriez les yeux, vous reveniez dans votre petit deux-pièces de Putot. Et c'est là qu'est née toute cette ambition de s'en sortir ? Oui, mais à vous entendre, j'ai l'impression que c'est les misérables. J'ai l'air de causette dans votre... Un peu, un peu. C'est un peu l'impression que vous avez... Non, pas du tout. Écoutez, dans le quartier, tout le monde était comme moi. Donc, il n'y avait pas de raison que je sois plus pauvre que les autres ou plus triste que les autres. On était tous à la même enseigne. Alors, votre premier amour s'appelait Georges Truchot. Oui. C'était un fils de chiffonnier. Absolument. Il allait vous chercher des fleurs dans les poubelles. C'est très beau, cette histoire. C'est beau, n'est-ce pas ? Très belle histoire. Et alors, vous, vous n'étiez pas terrible quand vous étiez petite, en fait ? Non, non. Vous étiez maigre, des taches de rousseur, non ? Non, non, on m'appelait Cile de Fer. J'ai changé, vous me direz depuis, mais j'attendais ce que vous disiez. Oui, oui. Si vous l'avez fait avant lui... On ne s'attaque pas. Si vous l'avez fait avant lui, ça sera ira. Mais vous saviez déjà séduire. Très tôt, vous avez compris ? Ah, oui. J'ai appris très vite, oui. Oui. J'ai appris très vite. C'est quoi votre secret ? Je crois que c'est la gaieté, je vais vous dire. Il n'y a pas un homme qui résiste à la gaieté d'une femme. Oui. A la gentillesse, la gaieté, un peu de perversion, bien entendu. C'est l'autre fois. Elle est comme vous, ma femme. C'est vrai, elle est très gaie, très enjouée, comme ça, le matin, en se réveillant. Et puis, la perversion aussi. Ben voilà. Bien. Alors, vous avez commencé à travailler à l'âge de 14 ans, chez Neu Boyer. Donc, vous avez des housses de voitures. Et vous dites, dès que j'ai eu le certif, je suis parti de chez moi, donc, pour travailler. Mais, quand vous avez été nommé docteur honoris causa de l'Université de Jérusalem, vous avez déclaré pas mal pour quelqu'un qui n'a pas son certif. Oui, c'est vrai, je ne l'ai jamais eu. Ah ! Je ne l'ai jamais eu. Enfin, il fallait bien qu'un jour je dise, lorsque je voulais travailler, que je l'avais, sinon c'était pas. Oui, d'accord. Mais très courageuse. C'est-à-dire que pour arrondir vos fins de mois, vous nettoyez les escaliers de l'immeuble où vous habitiez. Oui. Non, mais elle a stiqué très jeune pour arrondir ses fins de mois, c'est vrai, c'est dans la bio. Ensuite, vous travaillez dans une fabrique de laine. Vous mettez des pelotes dans des sacs. Enfin, vous avez eu quand même une première vie qui n'était pas drôle du tout, sans faire les misérables. Il y a des tas de femmes qui sont comme moi aujourd'hui et elles ne vont pas... Non, mais c'était absolument pas très, je vous assure. Non, non, pas du tout. Et alors, beaucoup d'ambition, très jeune. Vous dites, je préférais rester chez moi que sortir mal accompagnée. Oui. Et c'est normal, je vais vous dire, quand vous voulez réussir dans la vie, il y a des tas d'hommes autour de vous, des tas de gens qui vous sollicitent pour être avec vous parce que vous êtes mignonne, vous avez 16 ans. Bon, moi, je préférais rester chez moi que d'être mal accompagnée. Mal accompagnée, ça veut dire par un homme qui ne pouvait rien vous apporter, en fait. Exactement, vous avez tout de suite deviné. Ah, là, j'arrive à la fiche numéro 69, vous connaissez le principe. 69 ! C'est vous qui me posez une question, madame la baronne. Alors... Les rôles sont inversés, évidemment. Pour une fois, c'est bien. Oui. En tant que femme de banquier, je voudrais savoir si vous avez un compte non déclaré dans une banque étrangère. Alors voilà, la question, c'est tout. Ça me permet de le dire. C'est énorme que tu dises, oui, énorme. On avait le zapi. Non, mais j'allais lui en proposer un, justement. Non, je ne sais pas faire ça. Je paye mes impôts et tout, moi, je ne suis pas fort là-dedans, moi. Alors, beaucoup d'ambition et on peut dire pas une grosse vertu non plus. Non. Écoutez, tout dépend ce que c'est que... qu'est-ce que vous appelez que la vertu. Est-ce que c'est un homme, deux hommes, trois hommes, qu'est-ce que c'est ? Oui. Bon, il y a des limites quelque part. Bon, je ne vais pas vous dire exactement si j'étais vertueuse ou pas. J'étais une jeune fille de mon temps. Je crois qu'aujourd'hui, elles se valent. Oui. Un jour, vous tombez sur le peintre Jean-Gabriel Domergue. Vous avez rendez-vous avec une amie qui voulait poser pour lui. Et en fait, lui, dès qu'il vous voit, il vous dit, vous commencez le même matin. Absolument. Et je vais vous dire, c'était la sœur d'Elisabeth Tessier qui travaillait avec moi. Oui. Et qui mettait les pelotes de laine dans les sacs. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, d'ailleurs. Et voilà. Et donc, à 16 ans, finalement, vous commencez à poser pour Jean-Gabriel Domergue. Vous aviez un long cou comme ça. Oui. Vous aviez un petit nez en trompette, très parisienne, comme les parisiennes de Kiraz. Oui. Et alors, première séance de pause, humiliation, vous aviez oublié de vous laver les cheveux. Oh ! Comment, une fille comme vous ? Oh, la couille. Ça, c'est vraiment mort. C'est trop mort. Écoutez, ça peut arriver. Nul n'est parfait. Oui. Il vous a renvoyé chez vous. Il vous a dit, il y a toujours du savon dans une maison. Exactement. Il vous a renvoyé chez vous. Vous êtes allé vous laver les cheveux. Vous êtes revenue après. C'était une très bonne leçon. Je vais vous dire, je n'ai jamais failli. Voilà. Ce soir, c'est bien. Alors, Domergue est devenue votre Pygmalion. Et alors, là, vous avez connu un peu le tout Paris, puisque Anna de Noreille, par exemple, venait aux séances de pause. Enfin, vous êtes rentrée dans le milieu parisien grâce à ça, non ? Oui. Enfin, rentrée dans le milieu parisien. Je voulais rentrer dans le milieu du théâtre parisien, si on ne le parle pas. Oui. Deux modèles, vous êtes devenue meneuse de revues, comédienne, disons, d'une certaine façon, même si vous êtes très humble par rapport à vos talents de comédienne. Vous avez fait beaucoup de films, beaucoup de pièces, non ? Oui. J'ai beaucoup travaillé en Angleterre. J'ai fait surtout beaucoup de comédie musicale. Oui. Et puis, j'ai fait l'Olympia, j'ai fait l'ABC, j'ai fait les Capucines. Oui. Et voilà. J'ai appris mon métier. Vous avez commencé sur les planches à 17 ans avec Francis Lopez. Et après, vous avez... Ça, je ne savais pas, c'est vous qui doublez Martine Carole dans Caroline Chéry. Eh oui, c'était moi. Vous faites les scènes de nu. Vous étiez doublée en nu. Oui. Vous, elle ne voulez pas Martine Carole ? On veut bien, mais si on ne peut pas, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Ah ! Et qui vous double maintenant pour les scènes de nu ? Vous avez présenté les premiers bikinis en tournée mondiale et vous étiez spikrine à l'Olympia. Oui. Et à cette époque que vous rencontrez Brassens. Et alors, il était fou d'amour de vous et vous ne vous intéressez pas du tout. Il ne faut pas exagérer, fou d'amour. Non, mais enfin... Non, il était charmant, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir dire non quelquefois. Oui, alors, il a écrit ça pour vous Brassens. Une jolie fleur dans une pauvre vache. Une jolie vache et qui s'est en fleur. Qui vous appelle et qui vous attache. Je ne savais pas qu'il s'agissait de vous en entendant cette chanson. Parce que je ne savais pas qu'il vous invitait à dîner, vous lui disiez non, non, demain, quoi. Oui. Hein ? C'était la tactique pour le faire revenir, bien sûr. Il n'avait pas assez d'argent ? Ce n'est pas qu'il n'avait pas assez d'argent, c'est que ce n'était pas mon genre d'homme d'une part et puis j'avais d'autres ambitions. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas Brassens. Non. Alors, au cinéma, vous faites des rôles secondaires dans une série B. Vous étiez un peu numéro 2 derrière Bardot à une époque, non ? Oui, j'ai travaillé avec Bardot, oui. Et les critiques disaient que vous aviez des jambes spirituelles et que vous étiez une ingénue perverse. C'est vrai, c'est un terme qu'on n'entend plus tellement ingénue perverse. Non, c'est terminé aujourd'hui. D'abord, je ne sais même pas s'il y en a encore. Vous allez à Hollywood et vous refusez Hollywood. Vous refusez un contrat de 7 ans à Hollywood. Pourquoi ? Parce que d'abord, je ne suis pas quelqu'un que l'on peut mettre dans une cage. Oui. Donc là, c'était vraiment une très belle cage dorée, mais qui ne me convenait pas. Et puis, rester 7 ans dans un endroit où vraiment je n'avais aucun contrôle, non, je préférais revenir. Il fallait vous faire péroxyder les cheveux, avoir un fiancé officiel. Oui, on m'avait fait blonde comme Marie-Limonereau. Ce n'était pas mon signe. Mais tout le monde devait être comme elle. Et voilà. Oui. Alors, vous dites, j'ai compris que je ne serais jamais une grande star. Je n'avais pas le physique. Et si je voulais franchir une nouvelle étape, ça ne pouvait être que par le mariage. C'était le but, si vous voulez, que je m'étais imposée, c'est de trouver un mari. Oui. Voilà. Pas forcément puissant. Pas forcément riche. Il pouvait être immensement riche. Exactement. Ben voilà. Pourquoi vous mettez des limites toujours ? Non. Non. J'aurais pu épouser, je ne peux pas vous dire, moi, un prix Nobel, quelqu'un qui avait vraiment le pouvoir. J'aime le pouvoir. Alors, la richesse et la puissance, effectivement, vous fascinez. Et vous dites avec pas mal d'humour, d'ailleurs, vous dites, il y a des femmes qui tombent toujours sur le plombier. Moi, chaque fois qu'il y avait un héritier, ils venaient vers moi. Oui. C'est la vérité. Mais je vous dis, on ne sait pas pourquoi les hommes riches attirent certaines femmes ou pourquoi est-ce que les hommes sont attirés par des femmes comme moi. Je n'en sais rien. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que si on fait la course, c'est Rockefeller. Il n'y en a pas d'autre. D'abord parce qu'on a la même vie, le même way of life. On connaît les mêmes gens. C'est plus facile. Votre surnom, c'était quand même la ruée vers l'or. Non. Je dirais plutôt que c'était la ruée vers le diamant. Vous vous trompez d'un tout petit petran, là. Oui. Et là, vous tombez sur Edmond Rothschild, donc dans un dîner en 1960. Vous dites, la beauté d'un homme, ça ne m'a jamais vraiment compté pour moi. Non, non. Et je trouve que ça n'a aucune importance, on va vous dire. Ça gagne 15 jours, peut-être. Oui. Avant de passer à table, soit vous vous rencontrez dans le dîner, il vous dit, vous portez un beau diamant, dommage qu'il soit faux. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Après, vous vous retrouvez assise à côté de lui, il avait une boîte à pilules, où il y avait une alliance cachée. Et vous lui dites, votre alliance est sûrement vraie, mais ce n'est pas sûr qu'elle soit à sa place. C'est normal. Quand on est marié, je ne sais pas où est la vôtre. Ah si, elle était au doigt, pardon. En principe, c'est là où elle doit être. Goulez-toi, tu veux me gauler, toi. Tu veux me choper. Je sens que tu veux me gauler, toi. Il y a un truc qui n'a pas sans plaire. Non mais attendez, ça veut dire qu'il enlevait son alliance pour aller sans sa femme dans les dîners. Exactement, vous avez tout compris. Non mais je ne ferai jamais ça, moi. Vous ne feriez jamais ça ? Jamais, non. Alors il y a un problème, c'est qu'Edmond Rothschild venait de se marier. Alors c'est difficile de faire divorcer un homme marié depuis trois ans, non ? Écoutez, ce n'est pas moi qui lui ai demandé le divorce. Je pense que le couple ne devait pas très bien marcher. Et puis voilà, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre, nous. Le premier soir. Le premier soir ? Quand vous vous êtes vu, ça a été love at first sight. Euh, je peux dire que j'ai été très séduite, oui. Le coup de foudre, non. Non, simplement, c'est pour les e-mails qui vont me dire, est-ce que vous avez couché le premier soir ? C'est une question qu'on va avoir beaucoup sur internet. Oui, non, non mais je sais que c'est important. Je crois qu'il faut faire l'inverse, voyez-vous, Monsieur Bachy. Il faut toujours faire attendre un homme. Combien de temps vous l'avez fait attendre alors, Edmond ? Deux heures. Euh, non, 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 non. Je crois qu'il a dû attendre au moins deux mois, oui. Deux mois ? Non mais je partais aussi en tournée, alors c'est pour ça. Oui. Et vous, vous êtes restée pendant trois ans dans l'ombre, d'une certaine façon. Vous l'avez laissée mariée avec cette femme. Et vous vous attendiez, enfin vous étiez pas mal, vous avez acheté un appartement à la muette, quand même, c'est le cas de le dire. Faut pas qu'il y a la ramène, hein, par rapport à... Quatre pièces à la muette, sympa, quand même. Oui, mais enfin j'avais autre chose avant, faut pas exagérer, quand même. Oui, exactement. Toujours, les rues thématiques, toujours. Euh, alors il finit par divorcer, hein ? Vous êtes bien pris, là ? Euh... Et alors, le problème, c'est qu'il vous dit, je peux pas t'épouser parce que tu n'es pas juive. Oui. Mais vous, qu'à cela ne tienne... Miracle, vous êtes enceinte. Oui, j'attends mon fils, oui. C'est pas un miracle, c'est le fruit de... Non mais ça tombait bien, disons. Vraiment, ça tombait bien, non ? Bah écoutez, un enfant, ça se programme. Cet homme n'avait pas d'enfant, il voulait un enfant, nous avons fait un enfant. Vous l'avez mis un peu devant le fait accompli, non ? Ah non, pas du tout. Oh là, oh là, oh là, pas du tout, cher monsieur. Alors ça, vous vous trompez complètement. Non mais dites-moi, moi je vous pose la question. Non, 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 mais vous me posez la question, je vous réponds non. Cet homme voulait être un enfant, il s'est dit, voilà une fille saine, je vais faire un enfant avec elle. Ah bon ? Donc il était au courant. Ah oui, il vaut mieux. Vous vous mariez en catastrophe, en robe de chambre à l'hôpital, parce que vous étiez quand même enceinte jusqu'aux temps. Non, 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 je me suis mariée chez moi, pas à l'hôpital, attention. Je me suis mariée chez moi, en robe de chambre, c'est vrai, puisque j'étais couché, j'attendais mon fils. Et là, vous vous convertissez au judaïsme, et vous êtes acceptée par la famille. Ça a été difficile pour vous d'apprendre le Talmud et tout ça ? Pas du tout, absolument pas. À partir du moment où vous êtes capable de tout enregistrer et d'être une bonne élève, je l'ai été. J'ai été convertie par le grand rabbin. Kaplan. Kaplan, qui était un homme absolument extraordinaire, et j'ai passé, je dois dire, deux ans à me convertir. Et maintenant, donc, vous êtes de religion juive. Absolument. Moi, j'ai un canapé convertible à l'islam et je ne la ramène pas non plus. Alors, vous dites en parlant de ça, d'ailleurs, en parlant du fait que les Rothschild aient accepté une fille qui venait quand même d'un milieu très modeste, vous dites, je me demande si les marchés, les époux marchés, auraient voulu d'un Rothschild comme Gendre. Je ne le crois pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous pensez qu'il ne l'aurait pas accepté ? Sûrement pas. Oui. Bien que, bien que, je vais vous dire, quand Rothschild apparaît, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de frontières, je pense que... C'est vrai que c'est un nom magique. Peut-être que si M. Marchais avait eu une fille, en définitive, je crois qu'il l'aurait accepté, oui. Alors, il n'avait pas bon caractère, M. le Baron, quand même. Ah, du tout. Oh là là, sous polaire. Pas du tout, pas du tout. C'est vrai, vous dites qu'il en aurait fait fuir plus d'une. Oui. Il était macho, le Baron. J'aime les hommes machos, c'est un homme comme... Les hommes doivent l'être, quand même, de temps en temps. Laissez-le terminer, parce que la liste n'est pas terminée, alors. Non, non, c'est pas méchant. T'es macho et t'es égoïste. Oui. Comme tous les hommes, hein, Baron. Exigeant. Oui. Et coureur, ça. Mais écoutez, moi, je ne connais pas d'hommes qui ne soient pas coureurs. C'est vrai, vous dites, la fidélité masculine n'existe pas. Et là, vous avez cette phrase merveilleuse que je voudrais que toutes les femmes de France écoutent. Aimer un homme, c'est accepter de le voir heureux avec une autre que vous. Oui. Oh! 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 Ah oui. Ça nous change de Isabelle Alonso, hein, c'est sûr. Mais c'est ça, la vraie générosité. Oui. Si vous aimez profondément quelqu'un, beaucoup de femmes vous disent, ah, j'adore mon mari, j'adore mon mari. Oui. J'ai dit, si tu l'aimes tellement, laisse-le vivre sa vie. Puis vous, vous aviez été sa maîtresse pendant trois ans avant qu'il vous épouse, donc malgré tout, vous saviez qu'il avait des maîtresses, puisque vous en aviez été une. Eh oui, bien entendu. Et vous, baronne, de votre côté, vous pratiquez aussi le... Ouais! 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 Je n'ai jamais lu de vous, quelque part... Ni entendu? Non. Donc, il faut avant tout être discrète, voyez-vous. Alors, c'est vrai, quand vous parlez de vous, vous vous comparez souvent à une guécha, voire à une esclave, vous dites, la femme est faite pour plaire et écouter. Ça me paraît normal, quand un homme rentre du bureau, qu'il a envie de vous parler, la moindre des choses est de l'écouter, non? Tout pour éviter le divorce, c'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas tout accepté plutôt qu'un divorce. Oui. Parce que vous dites, il vaut mieux être trompé que divorcé, ça demande moins de formalité. Exactement, c'est très cynique, mais quand on voit les désastres, si vous voulez, de ces enfants d'occasion, moi, ça me rend malade. Tous ces jeunes qui se marient quatre ans après divorce... C'est pas les enfants qui sont d'occasion, les pauvres, ils n'ont rien à faire. Justement. Les enfants sont des enfants d'occasion pour le prochain. Si vous prenez la dame, vous prenez les gosses avec. Bon, et si vous prenez les gosses avec, c'est vraiment, on vous les présente et vous êtes obligés de les accepter. Ce sont des enfants d'occasion, je suis désolée. J'aime pas le terme, mais bon. Non, moi non plus, je ne l'aime pas, mais c'est la vie qui est comme ça. Bon, et si les gens faisaient un tout petit peu plus attention avant de se marier, il n'y aurait pas tous les drames qu'il y a aujourd'hui. Les gens sont cruaux, baronne, c'est ça. Pardon ? Les gens sont cruaux. C'est ça le fond du problème. Donc, pas divorcé. Et un gros conseil aussi, dans la grande série des gros conseils de la baronne de Rothschild, jamais avoué. C'est la principale des choses. C'est le béaba pour vous. Si vous avouez, vous êtes morte. D'abord, il ne faut jamais demander à votre mari, est-ce que tu m'as trompé ? Oui. Parce que bien entendu, vous êtes... C'est dramatique d'entendre, oui, je t'ai trompé, c'est dramatique. Parce que vous dites, il va chercher un peu à se faire pardonner comme auprès de sa mère. Mais en fait, une femme ne lui pardonnera jamais. Jamais. Donc, de toute façon, voilà. Jamais. Alors, messieurs, s'il vous plaît, n'avouez jamais. N'avoue jamais. Guy Marbel, il avait raison. Alors, vous vouliez créer, à un moment, je ne sais pas ce que c'est devenu cette histoire, une assurance divorce. Oui, j'en ai parlé ce matin, justement. Ah bon, ça tient toujours parce que... Oui, toujours, toujours. Il y a longtemps de ça, c'était vraiment dans les années, soit début des 70. Vous vouliez créer une assurance... Quand je veux quelque chose, je l'ai, vous savez, je crois que je vais l'avoir. Alors, parlez-nous de cette assurance divorce. C'est-à-dire que je voudrais, à partir du moment où les hommes divorcent, les femmes divorcent, ils doivent normalement payer une pension alimentaire. Oui. Donc, si l'homme est de bonne foi, il paiera. Si, malheureusement, il ne l'est pas, la femme se retrouve sans rien. Oui. Et s'il perd sa situation, même s'il veut payer. Alors, je crois qu'on pourrait créer, si vous voulez, une assistance où l'assurance se substituerait à l'État ou au mari. Oui, voilà. Mais alors, pourquoi vous avez arrêté d'en parler pendant 30 ans ? Parce que ça a énervé Edmond ? Non, non, pas du tout. Non, c'est que chaque fois que j'ai présenté le projet, on m'a dit, c'est pas réalisable, c'est un encouragement au divorce. Puis quand on voit qu'il y en a tellement, je me dis, j'ai rien encouragé du tout. Par exemple, vous êtes pour le salaire maternel ? Oui. Et vous pensez que les femmes devraient toucher un salaire pour s'occuper des enfants ? Non, pas pour toutes les femmes. Pas pour toutes les femmes. Vous avez des femmes qui sont obligées de travailler, qui gagnent très peu d'argent. Et alors, à ce moment-là, je dis, pourquoi ne donne-t-on pas un salaire au lieu de créer des crèches, de construire sans arrêt, sans arrêt de nouveaux établissements pour mettre des enfants qui ont besoin de leur mère et des femmes qui ne sont pas faites pour travailler ? Bon, au moins qu'on leur donne un salaire et tout le monde y gagnera. Oui. Celles qui peuvent et qui ont l'intelligence ou les études ou l'envie surtout. Celles qui ont envie, pourquoi pas ? Moi, je suis absolument ravie et tout à fait pour. Vous pensez quoi des chiennes de garde ? Écoutez, moi, j'admire beaucoup Madame Alonso parce qu'elle a un parcours fantastique. Elle est une très grande chef d'entreprise. J'estime que cette femme a beaucoup de mérite de défendre… Mais vous pensez quoi ? Pardon ? Vous pensez quoi des chiennes de garde ? Vous qui avez monté les lévriers afghans de garde, racontons-le un peu de l'histoire. Non, je crois qu'il en faut. Je serais incapable de faire le travail qu'elle fait. C'est incapable. Bon, j'agis d'une autre façon. Mais je pense qu'elle est très, très, très utile, au contraire. Ah oui ? Vous la soutenez ? Je ne dis pas que je la soutiens sur tout. Pas financièrement. Je la soutiens au… Les idées. Je vais vous dire, dans le domaine de la générosité… Dans le caritatif, la baronne fait beaucoup. J'ai jamais rien touché, baronne. Mais c'était la fin. Attendez, attendez. Je veux m'arroser, c'est maintenant. Vous éteignez chez vous aussi, s'il vous plaît. Nadine de Rothschild, finalement, votre façon d'envisager la vie conjugale, ainsi que vous venez de nous le raconter, est-ce que c'est pas finalement de la prostitution bourgeoise ? J'ai épousé un homme riche, c'est vrai. Mon mari n'était sûrement pas un homme fidèle, mais je l'ai quand même gardé pendant 40 ans. Et je vous l'ai dit, quand vous aimez quelqu'un, vous faites des sacrifices, peu importe les sacrifices que vous avez à faire. Et je suis contre le divorce, et mon mari était un homme extraordinaire, j'étais sa femme, et je le suis restée, et voilà. Si c'était à refaire ? Je recommence tout de suite. On rallume ! L'amour est une affaire de femme, chez Robert Laffont, par Nadine de Rothschild, donc je vais vous demander de recommencer. Ronaldinho, il faut apprendre, il faut le faire. En tant que les pieds étaient forts et que les mains étaient nues. Vas-y. Allons-y, Bafi, montrez-lui. Comme ça. Un, deux, trois. Il est atterré, atterré par les questions de le livre. Alors, donc dans l'avant propos du livre, vous évoquez la disparition du baron, d'une façon assez tendre d'ailleurs, effectivement. Et puis, vous parlez des femmes célèbres que vous avez connues ou approchées comme actrices ou comme baronnes de Rothschild. Alors, on va essayer de les passer en revue un petit peu. Vous allez nous dire quelles sont leurs spécificités. La première catégorie, c'est les marathoniennes. Alors, dans cette catégorie, il y a, par exemple, Jackie Kennedy, Camilla Parker-Bowles. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les marathoniennes ? Eh bien, ce sont des femmes qui aiment le pouvoir. Ce sont des femmes qui ont envie d'être célèbres. Donc, elles savent qu'elles ne peuvent être célèbres qu'à travers un homme. Donc, elles choisissent, effectivement, l'homme qui va les mettre sur un piédestal et qui fera d'elles la star ou... Vous vous considérez comme une marathonienne, vous ? Je pense, oui. Oui. Alors, après, il n'y a pas de chance. Alors, là, évidemment, il y a Lee Taylor, il y a Marilyn Monroe, Christina Onazis, Romy Schneider... Je ne dis pas que ce sont des... Jean-Michel Léon, Marie Myriam... Non, je ne dis pas que ce ne sont pas des pas de chance. Je dis que ce sont des midinettes qui veulent absolument que l'amour soit au rendez-vous. Bon, l'amour peut l'être cinq minutes, mais pas toute une vie. Oui. Donc, c'est pour ça qu'Elisabeth a tellement divorcé que Romy, malheureusement, est morte d'amour. Elle est morte d'amour. Parce que c'est très charmant de dire, il faut qu'on m'aime, qu'on m'aime à tout prix. Mais ce n'est pas toute la vie, ça. Vous pensez qu'à un moment, s'il n'y a plus d'amour, il faut continuer quand même ? Non, je crois que la passion, la passion, c'est cinq ans. Je parle de la passion physique. Bon, après, vous faites un accord, vous avez une vie avec des enfants, vous avez une vie très remplie. Mais ça n'est plus du tout la même chose. Vous n'êtes plus la maîtresse, vous êtes la femme, l'épouse, la mère des enfants, la compagne, c'est différent. Vous ne pensez pas qu'on puisse être à la fois la maman et la putain, vous ? Ah, sûrement pas. Oui. Sûrement pas. Heureusement, d'ailleurs. Oui. Alors, après, il y a les mamas. Oui. Alors, celles qui font des bons petits plats pour garder leur mari. Alors, il y a Sophia Loren et je ne savais pas, Maria Callas, elle était comme ça, Maria Callas ? Oui, c'était une femme... Oui, oui. Quand moi je l'ai vu vivre avec Onassis, c'était ça. C'était vraiment la maman. Oui. Les coéquipières, alors là, c'est Simone Signoret avec Montan, Hillary Clinton avec Bill Clinton. Stoney Chardel. Pardon ? Stoney Chardel. Alors, c'est quoi, ça ? C'est ce que, normalement, une femme doit être à un moment de sa vie. Oui. Et ça me paraît tout à fait normal. Moi, j'étais une partenaire idéale avec mon mari, c'est-à-dire qu'on travaillait ensemble dans beaucoup de choses et c'est pour ça que je dis, même si nous avions divorcé, il m'aurait réépousée parce qu'on était un espèce de deal extraordinaire. Les indépendantes, alors il y a Diana, Mona Ayoup, c'est quoi les caractéristiques des indépendantes ? Ce sont des femmes qui veulent vivre avec l'argent de leur mari seules. Ah oui ? Voilà. Et ça, c'est très difficile parce qu'une fois que vous avez cette célébrité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'intéressent à vous. Ah oui ? Parce que vous avez de l'argent, c'est très difficile pour une femme d'être riche, seule. Il faut toujours un homme derrière une femme, vous savez. Vous terminez, baronne, avec les admirables. Il y a la Béguemme que plus personne ne connaît, évidemment. Je vais vous parler de la Bébière, j'ai très peur. La Béguemme. Grasse Kelly, Faradiba, en quoi elles sont admirables ? Elles ont tenu leurs engagements, elles ont signé un contrat, elles sont allées au bout de ce qu'elles avaient signé. Moi, je trouve ça normal et bien. Alors, vous comprendrez aisément, Nadine de Rothschild, qu'on vous fasse une interview alerte rose. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Le lieu idéal pour faire l'amour ? Tous les lieux sont possibles, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Oui, plutôt que le métro, mais enfin, le métro, c'est pas mal non plus. Elle connaît le mot, incroyable ! Chez un homme, vous cherchez la sécurité ou la performance ? La sécurité. Est-ce que vous avez besoin de faire l'amour pour aimer ou d'aimer pour faire l'amour ? J'ai besoin d'aimer pour faire l'amour, oui. Vous préférez un homme qui fait bien l'amour mais qui est infidèle ou un homme qui fait mal l'amour mais qui est fidèle ? Un homme qui fait bien l'amour et qui est infidèle. Vous préféreriez qu'un homme vous quitte pour une femme ou pour un homme ? Je pense que, là, je serais très surprise, effectivement, si c'était pour un homme. Mais, je ne dis pas non. Ça vous gênerait plus que ce soit pour un homme ? Non, ça ne me gênerait pas, dans le fond, non. Mais si vous aviez un homme qui vous trompe avec un homme ? Vous auriez autant de compréhension que si c'était une femme ? Si je ne peux pas diriger, je laisse faire. Oui. Vous préférez un homme qui couche avec une autre en pensant à vous ou un homme qui couche avec vous en pensant à une autre ? C'est ce qu'on appelle quand même, si vous voulez, quand un homme vous dit « je n'ai jamais trompé ma femme ». Oui. Alors, je dis, moi, je ne vois pas la différence entre un monsieur qui va de 5h à 7h avec une dame et revient à la maison avec un grand sourire, de bonne humeur, qu'un monsieur qui, le soir, passe le même temps avec sa femme et qui pense à la voisine. Moi, je ne vois pas de différence. Alors ? Donc, vous préférez, finalement, qu'il couche avec une autre en pensant à vous ? Exactement. Oui. Ça arrive. Est-ce que vous verrez que dans le couple, je ne pose même pas la question, dans le couple, il faut tous dire « rien savoir », vous pensez qu'il faut rien savoir ? Ah non, il faut rien savoir. Oui. Est-ce que vous pensez qu'embrasser, c'est tromper ? Euh, non. Non ? Non. On peut embrasser une femme ou un homme sans tromper. Oui, oui. Oui. Est-ce que sucer, c'est tromper ? Je ne vais pas vous répondre. Voilà. La ville de Rothschild, l'amour est une affaire de femme. C'est Robert Laffont. Merci. Ronaldinho, on va vous laisser aller vous coucher parce que… Il est promé, là. Ah ouais. Attends, il joue demain matin, il s'entraîne. C'est qu'on veut quand même que le PSG marque des buts la prochaine. Merci. À bientôt. Bienvenue en France, en tous les cas. J'ai pris une bonne leçon. Merci. Ronaldinho. Ciao. Et maintenant… J'accueille Frédéric Becbélé. Frédéric Becbélé. Frédéric Becbélé. plus que ça. 37 ans, non ? Oui. Non, je ne dis pas que l'amour dure 5 ans. La passion, vous dites. La passion. Physique. Physique. Moi, ça fait 18 ans que je suis marié avec ma femme, je suis toujours passionné. Ah non, 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 attends. Je comprends pas, pourtant, on a des enfants. Quand vous avez les gosses qui sont à côté dans la chambre à côté... Ah non, jamais, jamais. Ah bah oui, mais parce que vous êtes un homme riche. Bon, vous avez chacun à sa chambre. Et prenez les couples. Ah oui, la majorité des Français, bon, les gosses d'ordre à côté. D'accord, j'ai compris. Bon, à ce moment-là, comment voulez-vous voir ? On fait chambre à part, appartement à part, maison à part, ville à part. Non, non, arrêtez. Écoutez, c'est normal. Et Thierry, attention, parce qu'elle pense que vous êtes riche, donc elle va vouloir vous faire divorcer et tout. Oui, c'est vrai. Elle m'a dit qu'on était menée le même jour, c'est vrai, Barone ? Oui. Incroyable. 18 avril, oui. C'est fou, c'était. Je savais que vous étiez bélier. Tu t'es renseigné, ma cochonne. Non, pas du tout. Depuis qu'il y a une pièce qui marche, il y a la Barone qui s'est branchée sur lui. Et tout de suite, le Barone le fric rentre, parce que vous avez des objets auxquels je n'avais pas accès, par exemple, vous voulez du feu, Barone ? Ah, c'est super. Mon chancleur personnel, on peut l'écouter, Thierry ? Oui. C'est ridicule, Laurent. Laurent, c'est ridicule. Il ne marche pas du tout, ce chancleur. Si, celui-là est bien. C'est ça, les dramatures, aujourd'hui. Eh oui, on est passé de Sacha Guitry à Laurent Baffy. Bon, Frédéric, comment ça va ? Ça va bien. Bien, tout va bien. Alors, vous êtes critique littéraire. Toute la France ne vous connaît pas encore, Frédéric, je suis obligé quand même de faire une petite présentation. Donc, vous êtes critique littéraire, à Voici, au Figaro littéraire. Plus maintenant, je n'ai plus le temps pour le Figaro. Oui, vous avez une chronique... Je ne me consacre qu'aux journaux vraiment prestigieux. Voici et VSD. Vous avez une chronique dans VSD où vous racontez l'histoire d'un personnage qui vous ressemble beaucoup, qui s'appelle Oscar Dufresne. Oui, qui est, disons, moi en pire. C'est un égoïste, un lâche, un salaud, un obsédé. Enfin, un homme, quoi. Je pense que Nadine sera d'accord. C'est pas Nadine qui va dire le contraire. Voilà. Elle est sympa, Nadine, en plus. Elle nous comprend bien, nous, les hommes. Vous êtes critique littéraire aussi à la radio, au Masque et la Plume, à France Inter, à la télévision. On travaille ensemble dans Rive droite, Rive gauche, sur Paris 1ère. Et puis, vous êtes un agitateur du milieu littéraire. Vous avez créé la revue Énervée. Et puis, le prix de fleur, donc vous êtes le fondateur et le secrétaire général. Et le balayeur. Et le balayeur. Et vous êtes surtout écrivain. Vous avez publié cinq romans au recueil de nouvelles, dont 99 francs. Vous avez lu 99 francs, Barone ? Non, mais j'en ai beaucoup pendant du parc. Il faut laisser les chiffres auxquels ça la fait rire. Alors, gros succès de la rentrée 2000. 99 francs chez Grasset. Dis-lui, combien ça t'a rapporté là ? Bah t'écoutes. Non, mais les ventes. Alors, justement, les ventes, on en est où, Frédéric ? Entre 300 et 350 000, mais je ne suis pas super au courant des détails. Combien de traductions à l'étranger ? Une vingtaine. Il est sorti en Allemagne, là. Oui. La semaine dernière. Donc, on peut le lire en Allemagne. Les Allemands sont très, très excités par ça. Adaptation au cinéma. Oui, en cours d'écriture. Oui. Il faut le lire, Barone. Mais je m'en presse. Et l'amour dure trois ans, c'est génial aussi. Vous n'avez pas des gens pour lire les bouquins ? Alors, le milieu littéraire vous a fait payer quand même un peu votre succès, parce que vous étiez sur toutes les listes des prix à la rentrée, mais rien. Même pas l'interallié qui a été obtenu par Patrick Poivre d'Arvor. Oui, mais je pense qu'il... Ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais je pense qu'il en avait plus besoin que moi, franchement. Est-ce que la rive gauche ne vous a pas fait payer vos manières de dandy, Frédéric ? Ouf, non. Disons que c'est vrai que j'ai une tronche énervante. J'y peux rien. C'est quelque chose de physique. Moi, je ne comprends pas. Là, il y a deux solutions, soit vous ramez à contre-courant toute votre vie en essayant d'expliquer aux gens que non, en fait, vous êtes sympa, soit vous devenez vraiment une tête à claque. Oui. J'ai choisi cette option-là. Oui. Vous êtes un peu... Je suis snob. Je suis snob. C'est pas mal, le snobisme, il faut bien rappeler aux gens, c'est pas mal. C'est aussi une forme de curiosité. Les gens snob, c'est les gens qui veulent connaître les trucs avant les autres, qui veulent finalement, qui sont plus ouverts d'esprit peut-être que les autres. Aujourd'hui, vous publiez Dernier Inventaire Avant Liquidation. Les 58 du siècle. Vous ne voulez pas le faire ? Attendez, je suis un rebelle anti-pub, moi. Je ne vais pas commencer à faire des... Attendez, je suis la rebelle, moi. Non, je m'en branle, là. L'idée est sexe, magouille et culture générale. Oui, oui, oui ! Au gymnase 42, 46, 79, 79. Donc, Frédéric Bec-Bédé, Dernier Inventaire Avant Liquidation, les 50 livres du siècle choisis par vous et commentés par moi. Voilà. Alors, la méthode, c'est simple, ils ont pris 6 000 personnes. C'est la FNAC et le Monde qui a organisé ça, comment ça s'est passé ? Oui, c'était un sondage fin 99, au moment du tournant du millénaire, où il y a eu beaucoup de bilans dans tous les domaines, cinéma, musique, tout ça. Et il y a eu un sondage auprès de 6 000 personnes. En fait, ils ont dû cocher sur une liste de 200 noms les 50 livres qu'ils préféraient. Et ça donne une liste qui n'est pas la meilleure, mais pas la pire non plus. Finalement, il y a à peu près les gens qu'il faut. Il y a beaucoup d'absents, il y a aussi des gens qui ne devraient pas être là. Mais en gros, ça donne, à mon avis, une liste intéressante. C'est le 50 de la littérature du 20e siècle. Je suis devenu le Marc Toesca des lettres, si vous voulez. Alors le 50, justement, c'est Nadja d'André Breton. Et le 1, c'est L'étranger d'Albert Camus. Ça vous semble... L'étranger, disons que je n'aurais pas choisi celui-là. Mais ça s'explique. Je pense que L'étranger, c'est un roman où il y a un personnage qui incarne un peu l'homme du 20e siècle. C'est un anti-héros, Meursault, qui ne sait pas trop pourquoi il est là, qui est un peu existentialiste, comme ça, qui traîne sur une plage, puis il tue un mec, puis il est condamné à mort, mais il s'en fout. C'est très moderne. Je crois que c'est très moderne. Et c'est surtout écrit en 1942, ce qui est assez incroyable. C'est peut-être un des premiers romans, du nouveau roman, avant la lettre. Alors vous dites, je vois ce petit obuscule. Comme une reconnaissance de dette, quand tout d'un coup, sur un malentendu, on se retrouve auteur d'un best-seller, la première chose à faire est de renvoyer l'ascenseur. J'espère que ce livre donnera envie d'en acheter d'autres et de meilleurs. C'est sympa. C'est-à-dire que, oui, j'avais envie de montrer qu'on ne fait pas un livre comme ça, qui marche, ex nihilo, ça ne vient pas de nulle part. Je pense que c'est parce que j'ai toujours eu une passion pour la littérature et je voulais... Voilà. Est-ce que c'est simplement une compile ou vous apportez quelque chose de nouveau, par exemple, sur Nadja, vous dites quoi, par exemple ? D'abord que... Quoi qui ne m'ait jamais été dit ? D'abord, ce n'est pas essentiel d'apporter forcément quelque chose de nouveau. Je n'ai pas la prétention d'inventer tout ce que je vais dire. Je crois que j'essaye de faire quelque chose d'amusant et de rapide, sans prétention. Mais sur Nadja, il y a une chose qui est vraie, c'est que c'est un livre où il raconte sa rencontre avec une prostituée cocaïnomane qui finira à l'asile et qui a des dons de voyance un peu bizarres. Il y a des photos dans le livre. Tout ça pour dire que c'était peut-être 80 ans plus tôt la même chose que ce qu'on voit en ce moment avec Catherine Millet et Jacques-Henri. C'est-à-dire que c'était de l'autofiction, de l'impudeur, très en avance sur son temps. Sur Fitzgerald, par exemple, vous dites quoi de nouveau qui n'est pas été dit ? Je dis que c'est quelqu'un qui voulait faire la révolution en smoking. Et ça, c'est bien. C'était sans doute le premier Bobo. On parle beaucoup des bourgeois bohèmes en ce moment. Disons qu'Oscar Wilde et lui étaient peut-être les premiers. Il y a Zazie dans le métro. Vous dites quoi sur Zazie ? Alors ça, c'est un truc... D'abord, c'est un livre très, très drôle. Et c'est aussi un livre d'avant-garde. C'est-à-dire que Keno, il faut bien se rendre compte que c'est quelqu'un qui était parmi les gens les plus inventifs sur le langage. Il a beaucoup inspiré San Antonio, par exemple. Et donc, c'est la preuve qu'on peut être d'avant-garde sans être chiant. Ça, c'est important quand même. Lolita de Nabokov. Là, je suis un peu... Disons que je suis très fier d'une phrase... Bon, ben, on connaît l'histoire. C'est Imbert, Imbert, un cadragénaire qui séduit une Lolita. Ça vient de là, d'ailleurs, ce surnom qu'on donne aux séductrices très jeunes. Elle a 12 ans au début du livre. Et à la fin, bon, ils sortent ensemble. Et à la fin, ils la retrouvent. Elle a 17 ans. Elle est enceinte. Et là, je suis assez content de moi puisque j'ai écrit cette phrase. Imbert, Imbert est déçu, déçu. Oui, très bien. Vous parlez de Lévi-Strauss aussi. Vous dites que c'est l'anti-Kouchner, d'une certaine façon. Oui, parce qu'en fait, Triste Tropique, c'est un essai où Lévi-Strauss dit les peuplades, les ethnies d'Amérique latine, il faut les respecter, il faut les laisser vivre. Il faut respecter leurs traditions, leurs cultures. Nous, les colonisateurs, on n'a pas à imposer notre mode de vie au reste du monde. Or, aujourd'hui, on parle beaucoup, et moi, je suis plutôt dans ce camp-là, je pense qu'il y a un devoir d'ingérence et qu'il ne faut pas laisser faire les infibulations, etc. Donc, on pourrait dire que Lévi-Strauss, c'est l'anti-Kouchner. Si vous voulez, tout le temps, dans le livre, j'essaie de simplifier les choses, de regarder les choses peut-être avec provocation, mais aussi simplement avec un souci de lisibilité. Kafka, vous dites que finalement, ce n'est pas un visionnaire, c'est le siècle qu'a copié sur lui ? Oui, dans le procès, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'au tout début du siècle, il invente un monde de bureaucratie froide, totalitaire, des gens qui sont condamnés sans savoir pourquoi, qui sont complètement parano. Et on s'est aperçu que tout le siècle a ressemblé à ça. Donc, tout le monde dit que Kafka, c'est un prophète. Moi, je crois que c'est peut-être que c'est le siècle qui a imité Kafka. Qui lui a obéi, d'une certaine façon. Qui lui a obéi, oui. Alors, Astérix est numéro 23 dans cette liste, Tintin numéro 18, quand même fou dans les grands bouquins. Ce n'est pas le plus grave, je trouve que c'est embêtant que Steinbeck dépasse Hemingway, par exemple. Je me suis amusé à faire comme un hit parade avec, il y a machin qui monte, machin qui descend. Le plus grave, c'est qu'il n'y ait pas Pagnole. Il y a Albert Cohen, son copain. Oui, 32e. Ça ne parle pas tout. Mais, non, par exemple, que Proust soit second, que Proust soit le poulidor du 20e siècle, ça me gêne un peu. Il n'y a pas Gérard de Villiers ? Ça, c'est une honte, ça. Vraiment, un scandale. Il n'y a pas Frédéric Beck-Béné ? Ça, c'est inadmissible. Il n'y a pas Nadine de Rothschild ? Oui. T'as soulé, c'est-à-dire, qui est en trois. En fait, votre seul vrai sens d'intérêt, moi, je le sais, parce qu'on se connaît bien, c'est la littérature, quoi. Je pense que, si vous voulez, je pense, et il y a Mallarmé qui disait ça, que le monde existe pour arriver à un livre. Je crois que, je ne sais pas pourquoi, j'ai une obsession de ça. J'ai fait une préface où j'essaie de répondre à cette question sans y parvenir tout à fait. Oui, vous dites dans la préface que la littérature, c'est une maladie, un virus étrange qui vous sépare des autres et vous pousse à accomplir des choses insensées. Je voulais la préface. Oui. Voilà. Il fait son Jean-Édernalier. Non, c'est pour la baronne qui ne veut pas se taper tout le livre. Ça, c'est bien. Tu sais, il y a un truc, je trouve ça très bien de faire ça, parce que, justement, la démarche du bouquin, c'est de dire, arrêtons de respecter les chefs-d'oeuvre. C'est pas, il faut triturer les livres, il faut arrêter d'avoir peur. C'est vrai que l'école nous apprend à avoir une sorte de respect idiot qui, finalement, c'est ce que disait Hemingway, un chef-d'oeuvre, c'est un livre dont tout le monde parle, mais que personne ne lit. Et ça, je crois que c'est le cauchemar des chefs-d'oeuvre et des grands écrivains, c'est de ne pas être lu. Quand vous dites « je souhaite qu'il y ait encore des écrivains en XXIe siècle », vous avez peur que ce ne soit pas le cas ? Je fais un petit peu de parano, mais je crois que la littérature, oui, elle est menacée de toute part. Elle est menacée par vous, par nous, le fait d'être à la télé. C'est un moment qu'on passe à regarder un écran de manière passive, sans lire. En parlant de télé, est-ce que vous allez partir sur Canal+, Frédéric ? Si toi, si tu m'as malheureux... Vous êtes au courant, baronne ? Oh ! Est-ce que vous allez partir sur Canal, Alain ? En fait, je n'ai pas envie de répondre maintenant, parce que je trouve qu'il y a un truc très confortable. C'est le moment où on vous veut un peu partout, où vous êtes comme une femme, en train d'être un peu draguée par plein de gens. Et j'aimerais faire durer ce moment, donc je n'ai pas envie de répondre tout de suite, parce que là, c'est pratiquement... C'est le luxe suprême, ça se passe en général au mois de mai, dans la télé, les gens se téléphonent, ils essayent de vous embaucher. Oui, c'est comme au foot, c'est le marché, oui. C'est le mercato, oui, avant l'été. Je trouve ça dommage que ça ne dure pas longtemps. Donc voilà, c'est probablement la décision professionnelle la plus difficile de ma vie. Et je suis tout à fait lucide sur la chance que j'ai d'être dans cette émission avec vous, Tesson, Quint et Carmouz sur Paris Première, qui est une liberté de parole incroyable. Et là, je deviens chiant, mais sincère. Comme souvent. Bon, Frédéric, vous êtes béarné, ex-publicitaire et romancier, d'où interview mensonge. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. C'est votre côté rebelle qui vous pousse à bouger pendant le jingle, non ? Je suis la rebelle, je suis la récalcitrante, voire l'insurgé. Vous êtes ultra-libéral, sur le plan politique, vous êtes très proche d'Alain Madelin. Plus d'Alain Minc, en fait. Oui, vous ne trouvez pas que ce système ultra-libéral est porteur de violences sociales, Frédéric ? Ah non, pas du tout. Vous voulez rire ? Ah bon ? Le marché s'autorégule. Bon, il y a des licenciements massifs quand on fait des bénéfices, mais c'est très bien. C'est pour la santé des entreprises. Oui, vous pensez qu'une entreprise qui fait des bénéfices doit licencier des gens en prévision du jour où elle n'en fera plus ? Évidemment, sinon, leurs actionnaires, comment ils vivent ? Je crois que c'est très important que les financiers puissent s'engraisser un petit peu sur le dos des ouvriers, non ? Enfin, je trouve ça sain. Frédéric, est-ce que vous partagez l'avis de Jacques Seguela qui pense que la pub est là pour apporter du rêve et du bonheur aux gens ? Oui, d'abord, je voudrais saluer l'artiste, parce que Jacques Seguela, c'est un artiste, c'est un poète des temps modernes. Et je pense que la publicité, elle apporte pas seulement du bonheur, elle est sincère, comme moi en ce moment. Oui, je suis pas sûr que Nadine ait compris le principe des trucs. Si, que Seguela soit un artiste, je suis d'accord. D'accord, c'est parce qu'il y a des idées. Alors, il y a un truc, je comprends pas, Frédéric, avec vous, votre limousine, avec les vitres fumées, ces assistants qui sont toujours là pour vous allumer des cigarettes. C'est vous, ça, vraiment ? Oui, parce que je pense que le pognon, c'est bien. Moi, je trouve que je vis pour ça, et j'ai envie de... Voilà, j'ai envie d'avoir une existence coupée du monde, coupée de la réalité. Sans oublier d'écraser les autres, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Ça va de soi. Ouais. Et pourquoi avoir laissé tomber l'ecstasie pour la cocaïne ? C'est un truc jamais compris chez vous, ça. Ah non, moi, en fait, j'ai jamais pris ni l'un ni l'autre. Ah ouais ? Ah non, moi, ça m'intéresse pas. Je trouve que la drogue, c'est pas bien. Je veux dire, c'est dangereux, quoi. Et puis, il faut jamais en prendre. Même un pétard, j'ai jamais fumé un pétard de ma vie. Ouais, c'est dingue. Ouais. Quelle est la partie de votre corps que vous préférez, Frédéric ? Ma bite. Compliqué, là, hein ? On se connaît bien, mais il y a un truc qui m'a toujours surpris chez vous, c'est cette incapacité à tromper la mère de votre enfant, même dans les situations les plus propices au vice, finalement. Comment vous faites ? Oh là, c'est interdit aux mensonges là-dessus, là. Oh là 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 là. Vous voulez vraiment me coincer ? Non. Eh bien, oui, je la trompe tout le temps. Je la trompe tout le temps. J'adore ça. Je pense qu'il faut se faire sucer. Il faut des éjacs faciales tous les soirs. C'est top. Bouchez-vous les oreilles, Nadine. Éjacs faciales, vous faites 80 pages là-dessus. Sur comment s'essuyer, comment remercier. La bien-séance dans les éjacs faciales, alors. Madame la Baronne, vous préférez bien entendu Frédéric à Bafi, j'imagine. Non, je préfère Bafi. Je suis désolée, excusez-moi. Vous êtes trop jeune. C'est dur pour lui, là. C'est très mauvais. Vous parlez physiquement ou intellectuellement ? Oui, physiquement, intellectuellement, oui. Non, je ne sais pas. Je me sentirais plus à l'aise avec vous, c'est vrai. Et voilà, Bafi, comment Bafi a fait fortune. Je vais annoncer à ma femme qu'on va solder tous les crédits. C'est marrant, vous plaisez à Madame de Fontenay et Madame de Rothschild. Oui, non, parce qu'il y a un truc qui se passe. C'est marrant, moi. C'est vrai. Il plaît au noble. C'est un peu Lolita à l'envers, cette histoire. Il plaît au noble, Bafi. Bon, Frédéric, alors comment expliquer ce dégoût des boîtes échangistes qui vous détestez, ça ? Moi, je trouve ça honteux, ces gens qui veulent se mettre nus devant d'autres personnes, s'entasser comme ça. Oui. Ça vous dégoûte, ça, c'est marrant. Ça me dégoûte. Je trouve que, de toute façon, globalement, le sexe me dégoûte. Je ne trouve pas ça intéressant. Et les vacances en Thaïlande, vous y allez uniquement pour écrire, vous. C'est marrant, alors que... C'est vrai. Oui. Vous dites, j'aide le développement économique du pays, enfin, votre discours très social, mais c'est pour écrire. Oui, oui, oui. Et aussi manger des nèmes. Cette recherche de sainteté que vous avez en vous, ça vient d'où ? Ça vient du pape. Parce que je crois que le pape, c'est un mec super. Il va être content, mais sauf que c'est l'interview mensonge, donc il est perturbé. Est-ce que vous êtes d'accord avec Eddie Wiesel quand il dit « Bec Bédé, c'est un mec bien » ? Oui. Oui, mais il n'est pas le seul à le dire. Je vous dis qu'il y a le Dalai Lama, il y a Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a dit « Si l'humanité était composée de Bec Bédé, le monde serait meilleur ». Ah non, ce n'est pas Vaclav Havel qui a dit ça ? Aussi. L'autre jour, je dînais avec Kofi Annan et Boutros Boutros Ghali, et ils me disent « Frédéric, ce que vous faites pour l'humanité nous fait chialer de bonheur. » Et moi, je... Merci. Bien. Bien. Frédéric Bec Bédé a connu son premier succès dans la pub avec une campagne pour les soutiens-gorges Vendorbras. C'est une jolie fille qui disait « Regardez-moi dans les yeux ». J'ai dit « Les yeux ». Eh bien, Frédéric, cadeau ce soir, elle est là. Voici Eva Herzigobar. Bon, ben, on y va. Où ça ? Je vous ai interviewé une première fois en 1994. Ouais. Et vous m'avez dit, à cette époque-là, j'étais absolument désolé, aucun homme ne m'a jamais dit « Tu sais, Eva, tu as de beaux seins ». Est-ce que depuis, on vous l'a dit ? Ça ne m'est pas arrivé parce que je crois que les gens, ils sont beaucoup plus intéressés par à quoi je suis à l'intérieur et par quoi je ressens. Ah oui, mais ce n'est plus l'interview mensonge, là. Vous pouvez dire la vérité, là. Donc, vous avez un destin extraordinaire. Vous connaissez le destin d'Eva Herzigobar ? On n'a que des destins. J'en ai entendu parler, bien entendu. Des destins formidables, ce soir. Elle est tellement célèbre. Voilà une fille. Voilà, j'aurais voulu avoir une fille comme elle, vous voyez. Vous pouvez l'adopter, hein. J'aurais aimé avoir une grand-mère comme toi. Vous n'êtes pas loin. Alors, ce soir, on a vraiment des destins extraordinaires. Le Laurent Baffy qui finira dans la peau de Sacha Guitry, il faut bien le dire. Mais non, c'est Ionesco. Ionesco. Du billard. Non, mais Nadine, vous avez un destin extraordinaire. Et Eva aussi. Je souviens de la petite Nardine Waldee qu'on a connue dans les années 50 et qui est devenue la baronne. Je suis sûr qu'entre vous, il y a un truc, moi. On est né le même jour, et ça, j'ai déveillé. On est né le même jour, on est né un 18 avril tous les deux. On va se revoir, on va se revoir. Honnêtement, j'ai l'impression que vous lui pardonnez tout ce qu'il dit. Oui, parce qu'effectivement. Il peut vous dire les trucs les petits, il y a une tendresse pour lui, quoi. Vous plaisiez beaucoup à mener Ayoub aussi. Oui. C'est marrant. Mais elle pensait que j'étais gay. Donc on revient à vous, Eva Erzigova. Donc vous êtes né en Tchécoslovaquie avant la scission. La scission de la Tchécoslovaquie a donné quoi ? Il a un cul. Non, 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 ne me dis rien. Ça veut travailler sur le service public, ça ne sait même pas. Je ne sais plus. Le début du mot, la fin du mot ? Petit indice ? Non. Petit indice ? La Tchéquie et la Slovaquie. Ah oui, bien sûr. Alors, dans un petit village au nord de la Tchéquie, ils s'en foutent de ce pays. C'est la République tchèque. Voilà, et heureusement... Pour la voir, on se fout un peu de l'histoire du pays, si tu veux. On va voir. On voudrait voir les nichons, quoi. Plus qu'une carte du pays. Voilà. Voilà. Heureusement qu'il y a Adriana Karambe et Eva Erzigova. On s'intéresse à la Tchéquie, à la République tchèque, effectivement. Il y a Milan Kundera aussi, qui est dans l'île. Milan Kundera, effectivement. Et France Kafka, et Ivan Lendo. Et voilà. Et il y en a plusieurs. Et voilà. Et voilà. Martine Navratilova. Et voilà. C'est bien, dis donc, hein ? Pas mal. Alors, votre père était électricien dans une compagnie minière. Votre mère était secrétaire. Et à l'époque, avant la révolution de velours, avant Vraclavabel, justement, vous viviez dans un pays difficile. Enfin, à l'époque, vous ne vous rendiez pas compte, évidemment. C'est comme quand Nadine de Rothschild l'habitait à Putot. Sous la chape de plomb du communisme. Donc, vous ne saviez rien de ce qui se passait à l'Ouest, à l'époque. Et votre grand-mère, vous faisiez des confidences en secret. Elle vous disait quoi, votre grand-mère, quand elle vous parlait, quand vous étiez petite ? Elle vous parlait de l'époque d'avant le communisme ? Ma grand-grand-mère, en fait, qu'elle a eu, qu'elle était maman à 104 ans, elle était très ouverte. Elle chantait la vieille hymne. Ouais. On dit hymne ? Oui, hymne. Hymne, elle m'a raconté les histoires, elle m'a raconté comment ça s'est passé dans les camps. Donc, elle était très ouverte. Elle m'a toujours dit qu'il ne faut jamais raconter à personne. Mais c'est ça, oui. Parce que c'est comme ça qu'on était allé en prison. Donc, voilà dans quoi Eva Herzigov a été élevée, c'est-à-dire un pays, disons-le, totalitaire. Et pourtant, vous dites qu'à l'époque du communisme, les gens étaient plus solidaires et qu'aujourd'hui, ils sont plus jaloux, plus envieux. Ils sont un peu plus jaloux parce qu'avant, il n'y avait pas la différence, tout le monde avait la même chose, il n'y avait pas le choix. Et maintenant, il y a les gens qui sont plus riches, il y a des gens qui sont plus talentueux, qui ont envie de travailler le plus. Et bien sûr, c'est là qu'ils restent encore avec leurs pensées dans le vieil système. Ils sont jaloux parce qu'ils sont feignants. Alors, à l'époque, quand vous étiez petite, disons, vous n'étiez pas un fantasme, comme vous dites vous-même d'ailleurs, vous étiez plutôt plate, non, comme fille ? J'étais très sportive, j'étais très masse, je me suis développée, j'étais assez retardée pour cette partie. Vous n'êtes pas obèse non plus maintenant. Non, mais elle était très retardée et complexée par votre sœur, jalouse un peu de votre sœur qui avait trois ans de plus que vous. Ma sœur, c'était elle qui avait le succès avec les hommes, c'était elle qui était poulpeuse, c'était elle qui avait les seins, les chemins longs, elle était bien ronde. Elle retourne maintenant, c'est un ton, ta sœur, et c'est toi qui ramasses tout. Ma sœur, maintenant, elle est toujours très belle. Je trouve qu'elle a des enfants, elle a une vie différente. Elle a fait un élevage de canons, comme ça ? C'est quoi, des canons ? C'est des belles filles. Oui, j'ai un joli frère aussi. Ah oui ? Non, je me suis dit. Merci. Bien, et alors un jour, voilà où c'est extraordinaire son histoire, ils habitent donc à Lidwinov, près de la frontière allemande, comme je l'ai dit, et un jour, ils vont à Prague, avec vos parents, vous partez à Prague pour visiter des musées, et vous rencontrez une amie, Prague, qui vous dit, « Eva, il y a une agence française qui fait un casting, qui organise un concours, et il y avait 400 filles, et c'est vous qui gagnez. » Oui. Je ne voulais pas aller. C'est un compte de fait, c'est toi. C'est insensible. C'était dans un hôtel, un hôtel intercontinental, c'était un 9e étage, je me rappelle très bien. Je suis arrivée, il y avait toutes les filles qui ressemblaient à ma sœur. Donc, je ne me suis pas trouvée belle, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Et j'étais, je partais. Tout de suite, j'ai parté, mais la femme de Paris, qui est venue d'organiser ce concours, elle m'a remarquée, et elle a couru après moi. Moi, j'étais en attendant l'ascenseur, elle m'avait dit, tu veux venir à Paris ? Et je me suis dit, oui. Et voilà. Eva Erzigova débarque à Paveille, alors il faut dire en plus que vos parents, ils étaient très stricts avec vous, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 16 ans, quand vous alliez au cinéma l'après-midi, que le film se terminait à 8h, il fallait être à la maison à 8h05. Elle racontait l'histoire. Elle racontait l'histoire, absolument. Et là, donc, vous débarquez à Paris, et ce qui vous a le plus fasciné, c'est les étalages de fruits et légumes. C'était les couleurs, je crois. C'était bien sûr le choix, parce qu'il n'y en avait pas, mais je crois que c'était la possibilité, que c'était ouvert, qu'ils n'ont pas eu peur qu'il y ait quelqu'un qui va aller voler, les trucs comme ça. Oui, parce que chez Vieux, on mangeait surtout des pommes de terre, non ? C'est très, oui, c'est une tradition. On mange beaucoup de la viande et de la pomme de terre. Tu restes fasciné par les gadgets ou pas ? À la tentative. Il se dit, les filles de l'Est, ça peut encore... Oui, avec des bavillons et tout, de la l'eurodrie. Alors, vous avez du mal à vous adapter, non pas à Paris, mais aux Parisiens ? Oui, je pense que vous parlez de cette histoire où je suis allée acheter une baguette, à la place de dire une, j'ai dit un. Braguette aussi. Et ils m'ont dit, en disant que qu'est-ce que je veux qu'ils ne comprennent pas. La baguette, c'est la baguette. Si j'aurais dit une, un, ils ne voulaient pas me comprendre. Bertine, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas mangé de pain. Je suis fasciné, mais c'est vrai. Quand vous avez dit braguette, bon, c'est pas... Je vois le regard de Nadine, plein de compassion pour vous, mais c'est incroyable. Nadine est en train progressivement de tomber un petit peu amoureuse. Mais pas un petit peu. Pas un petit peu, Laurent. Je suis totalement amoureuse de moi. Toi, tu es en train progressivement de faire fortune. Vous avez été très surprise par les prix en arrivant à Paris. Quand vos parents sont venus, vous vous visitez à Paris, vous vous rendez visite. Vous les avez logés à l'hôtel Coste. Et vous cachiez les prix, parce que vous aviez un peu honte du prix que ça coûtait, non ? Oui, parce que ma maman, elle pensait à tout ce qu'elle pouvait avoir en Tchécoslovaquie. Parce que les prix entre ici et là-bas, c'est tellement différent. Pour le prix d'un petit déjeuner au Coste, on peut vivre à moins en Tchécoslovaquie. Oui, on peut vivre pendant un mois. Pour renouer au Formule 1, là-bas, ils s'achètent une voiture. Vous êtes devenu très rapidement un grand top-modèle, comme je l'ai dit. Et on regarde. Magneto, Serge. Alors, so I can't deny a lie, cause you're the only one to make me fly. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. And baby, you can turn me on. Although you know the route you go, to sex me slow, I guess I must react to claims of those who say that you are not all there. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more. Magnifique, Évair Zigova. Ah ouais. Alors, ça c'est Évair Zigova, top modèle. Alors, question cinéma, vous avez eu moins la main heureuse. Vous avez joué dans Les Anges gardiens avec Depardieu et Clavier. Et puis alors un film qui s'appelle L'Amico del Cuore de Vincenzo Saleme. Qu'on n'a pas trop vu. Et là, Just for the Time Being, par Jill Brenton, qui est un ex de Santa Barbara, mais surtout, là où je veux en venir, c'est que vous avez refusé de jouer dans le Kubrick. Ce film qui est notre film culte, Frédéric. Ah oui, oui. J'adore le film. Eyes Wide Shut, c'est le plus beau film sur le couple qui a été fait. C'était très difficile à décider parce que Kubrick, il fait un film toutes les 20 ans. Et il est mort. Quel dommage. Mais le rôle qui m'a été proposé, je voulais, même aujourd'hui, je ne l'aurais pas accepté parce que le rôle, c'était pas, c'était présenté pour moi comme un corps, comme une beauté. Moi, je suis... C'est peut-être dans la partouze dans le château, je ne sais pas. Oui, c'est ça, exactement. C'est dans la soirée dans le château. Je représente déjà la beauté dans un métier, je ne veux pas faire la même chose dans un autre. Ou si c'était à refaire, vous diriez non à Kubrick une fois de plus. Pour la même rôle, oui. Alors, question amour, vous en êtes où ? Parce qu'en 94, vous m'aviez dit, je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie. J'ai compris en vous posant la question que ce ne serait pas moi. Depuis, on vous a vu beaucoup avec... Vous avez même été marié avec Tico Torres, le batteur de Bon Jovi. Mariage qui a duré deux ans. Et alors, un jour, il y a eu une histoire, je voudrais savoir où ça en est, parce que l'histoire est formidable. Vous êtes un matin sur le port de New York, dans un hangar, en train de faire des photos pour Calvin Klein, avec Jean-Baptiste Mondino, avec un mannequin qui s'appelle Kelly Ripi. Vous faites des photos avec lui. Et alors, à un moment, Jean-Baptiste Mondino, le photographe, appelle la directrice de la communication de Calvin Klein et dit, je n'ai même plus besoin de les diriger, ils sont vraiment tombés amoureux. C'est-à-dire que, pendant la photo, vous êtes tombés amoureuses de ce Kelly Ripi, dont je suis extrêmement jaloux, bien entendu. Et alors, est-ce que ça dure toujours ? C'est une vieille histoire. Ah, on lance un appel. Un moment positif dans cette émission, très positif. Je crois que ce n'est pas la peine de lancer un appel, en fait. Non, non. C'est fini. J'ai fait une connerie d'en parler. C'est une vieille histoire. Regarde, regarde, regarde. Tu vous fais du mal, là ? Ça fait toujours du mal, parce que je crois que chaque fois qu'on se met ensemble avec quelqu'un, on pense que c'est pour lâcher tout le temps. Et en fait, on cherche, on cherche, on cherche. Et aujourd'hui, vous voulez lancer un appel à la télévision ? Non, je ne crois pas que ça va être si public, mais... On a besoin, je crois. Ça a marché, on a marié Larousseau. On ne l'a plus revu depuis, d'ailleurs. Je ne sais pas, le mec, il a épousé. Où est-ce qu'il l'a embarqué ? Parce qu'on ne l'a plus jamais revu. Bien. Écoutez, on va voir justement ce que vous seriez prête à faire ou pas par amour, parce que c'est important que les Français soient au courant. Ça s'appelle l'interview par amour, et vous savez que... On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Il y a deux connards de rebelles ce soir. Heureusement que le cadreur est baffiste et qu'il bouge la caméra, parce que... Donc, par amour, est-ce que vous seriez prête à sacrifier vos ambitions professionnelles ? Pour l'amour, pour le vrai amour, oui. Le vrai amour, oui. Vous y croyez toujours, au vrai amour ? Oui, tout à fait. C'est bien. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, oui. Ce n'est pas ton questionnaire, Nadine. Si Gineadine peut répondre, non, non. Madame la Baronne peut répondre. Non, attends. OK. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à refuser un film avec Steven Spielberg ? Bien sûr. Pour amour, pour avoir l'amour. Si votre fiancé vous dit, je refuse que tu tournes avec... Ah, ce n'est pas un vrai amour, alors. Ah oui, c'est exactement la théorie de Madame la Baronne qui dit que quand on aime quelqu'un... On le laisse vivre, on le laisse être heureux. C'est bien, on a de la chance ce soir. On a deux femmes très, très compréhensibles. J'espère que les autres en prendront de la graine. J'étais intelligente, c'est tout. Intelligente, c'est tout. Vous avez raison, Baronne. Est-ce que, par amour, vous retourneriez vivre en République tchèque ? Ouais. En renonçant à toute la technologie dont tu disposes actuellement. Je crois que si on trouve l'amour, il nous ramène en bout du monde. D'accord. Bien. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à vous faire refaire les seins ? Non, ce ne sera pas un amour encore. Ouais. Ce ne serait pas un vrai amour. Non. Un type qui demanderait à Hubert, du gobat, de se faire refaire les seins, ce serait un connard, disons. Ce ne serait pas un vrai amour. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à ne pas faire d'enfant ? Ah, ça, c'est difficile. Difficile, hein ? Ah oui. Un mec qui vous dit, je t'aime, on se marie, mais moi je déteste les enfants, j'en veux pas. Ça, c'est difficile. Tu sais, ce n'est pas possible. C'est les fruits de l'amour. Ouais. Donc, c'est automatique, c'est naturel que ça vient. Est-ce que, par amour, vous aideriez votre homme à cacher le corps de quelqu'un qu'il vient de tuer ? Ah, oui. Ah. Et vous ? Moi aussi, oui. Ah oui. Et vous, Frédéric ? Mais oui, après j'écris un livre là-dessus. Oui, c'est ça. L'avantage de la littérature, c'est que tout semble avoir un sens subitement. Alors, ça c'est une question importante, c'est la question de Clotilde Courreau. Clotilde Courreau, qui est une jeune actrice, très talentueuse d'ailleurs, nous a dit que par amour, quand elle était plus jeune, elle embrassait cent fois de suite les chaussettes sales de son fiancé. C'est possible. Vous le feriez, vous ? Ouais. Ok. Vous aussi ? Non. Ah, vous non ? Non, non, non. Ouais. Il y a des limites. Vous n'avez jamais vécu... C'est pas le pire, hein, Barone ? Il faut dire à Nadine, vous n'avez jamais vécu avec le batteur de Bonne Jolie en même temps. Non, ça c'est vrai, vous avez raison, ça j'ai jamais... C'est un autre style, hein. Enfin, l'avenir est pour moi. Tu t'es allé découvrir à une époque, non ? Non, 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 avec Boris Vien. C'est vrai ? Oui. C'est vrai, non, Nadine ? Oui, oui, c'était mon premier amour. Je devais avoir 20, 25 ans et j'en avais 16. Eva Erzigova, est-ce que par amour, vous accepteriez que votre fiancée est une maîtresse ? J'aurais mal à supporter. J'aurais... J'aurais très mal. Ouais. Mais si vous voulez mais vraiment, vous voulez qu'il soit heureux ? Oui, bien sûr, ben... Je crois que c'est quelque chose que... On essaie d'éduquer, on essaie d'éduquer la France entière. C'est pas très mal. C'est compliqué, c'est compliqué. Éventuellement, si, 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 la mène, sa maîtresse et que vous faites un truc à trois... Ah ! Sympa ! Là, c'est... Mais ça, c'est... Elle n'a pas besoin d'être assistée à son âge, écoutez. Après, on ne peut pas être sur le point d'être oui. On était en pleine négo, Nadine. Elle n'a pas besoin d'être assistée à son âge, écoutez. C'est pas possible. Bon, oui, mais un peu comme ça quand même, hein. Je vais envisager la... C'est pas non, mais déjà, Frédéric, en bon Kissinger, nous dit c'est pas non. Est-ce que par amour, vous seriez prête à aller dans une boîte échangiste tous les samedis soirs ? Euh... Hum... Oui ! Résumé, hein, quand même. OK. Ah, je... Hum... On y va ce soir ! C'est pas non, c'est... Non. Non. Un samedi sur deux, Eva. Un samedi sur deux. Tous les quinze jours. Parce que je pense à l'amour et si j'aime vraiment qu'est-ce que ça apporte le mec. En fait, ce qu'il veut, c'est la groupe. Et il sait pas vraiment... Mais c'est en fait, c'est un fantasme, c'est que là, une partie de cet homme, je sais pas, c'est... Mais non, ça me plairait pas à 100%. C'est le cas de conscience, là, quand même, hein ? Oui, oui, oui. Est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel ? Ouais. C'est vrai. Ah ! Ah ! Et là, la France entière fantasme. Moi le premier, d'ailleurs. Frédéric. Non, c'est quand même hallucinant, cet homme, Thierry Ardisson, qui arrive à imposer à la France entière des trucs de malades. Tous les samedis, il faut le savoir. C'est démon. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à grossir de 10 kilos ? Ouais. Ah ouais, si le type aime bien les rubins, les formes, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Trop terreau, tout ça. Souvent, par amour, on grossit de 10 kilos, ça s'appelle tomber enceinte. C'est peut-être plus. Voilà. Et bien, merci, Gauvin, notre invité ce soir. Laurent, avant de vous saluer, je voudrais quand même faire quelques e-mails, parce que c'est important. Mickaël Blanc, qui est quelqu'un que nous aidons dans cette émission, qui est enfermé à Bali, prison à perpétuité, a été condamné à mort pour du shit, Nadine. Qu'est-ce que c'est un peu de shit ? Un peu de chichon, un peu de cabanisme. En plus, c'est un lecteur. En plus, il dit Bec Bébé dans sa prison. Donc, le jugement, je le dis, le jugement en cassation aura lieu autour du 20, 25 mai, on ne sait pas encore bien. Décision, en tous les cas, de la cour à Bali avant la fin mai. Et la seule chose à faire pour aider Mickaël Blanc, c'est d'envoyer de l'argent. Le site s'écrit, là, pendant que je parle, sur l'écran, en bas de l'écran, d'envoyer de l'argent, parce que pour sa famille, c'est très cher, les voyages à Bali, tout ça. Et puis, il faudra peut-être filer un petit bac chiche aux gens là-bas, en Indonésie, pour qu'ils le libèrent. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il y a Love Story qu'il faut oublier ceux qui sont vraiment en prison et qui ne l'ont pas choisi. Voilà. Bravo, c'est très moral. Un email de Stevie qui dit, j'attire les filles, mais as-y, ils aiment me prendre sous la douche. Suis-je gay ? Ça, je ne sais pas vraiment. Julien Deniz qui dit, j'espère qu'un jour, tu remplaceras Michel Drucker le dimanche après-midi. Non. Clairement, non. Un email de Farid Delon. Encore un fils caché. Son père ne veut pas le reconnaître, je ne sais pas pourquoi. Incroyable. Et un email de Christelle Cumont, qui habite à Beauchamp. Et c'est un message pour Karim, qui est dans la maison d'arrêt du Val-d'Oise. Et elle lui dit, ta petite Brindy et moi, on pense bien fort à toi. Laurent Baffi. Ciao, au revoir. Laurent Baffi. Frédéric. Et maintenant, j'accueille, c'est un truc qui l'énerve à chaque fois, donc à chaque fois que je lui mets... Fais-nous danser, plus la boule se t'énerve, les baisers font oublier... Serge-Julie. Serge-Julie, bonsoir. Bonsoir. Le patron de Libération est assis à côté de Nadine de Rothschild. Finalement, remarquez, vous venez de faire un bouquin avec Alain Juppé, donc en même temps... C'est pas tout à fait pareil, mais enfin... Non, mais enfin, bon, tout est possible, quoi. C'est le monde moderne. Ça va ? Ça va très bien. Bien. Vous connaissez Nadine de Rothschild ? Oui, oui, nous nous sommes rencontrés déjà, je crois. Le sable, oui. Eva Herzigova, Serge. Oui, ça, c'est la première fois, par contre. Voilà. Vous n'êtes pas la dernière. Et Frédéric Becbébé, donc, l'auteur de l'année. Frédéric Becbébé, dites quelque chose quand je dis l'auteur de l'année. Non, justement, je dis rien, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le répéter, tout ça. L'auteur de l'année. Bien. Serge, Julie, vous publiez chez Grasset un livre d'entretien avec Alain Juppé. Drôle d'idée, quoi. Drôle d'idée, on va en parler, mais d'abord... Ah, ça, je ne peux pas, ça. C'est fou, quand même. Ah, ça, je ne peux pas. C'est-à-dire, il fait des livres avec Alain Juppé, mais quand il est question de faire ça, il est toujours révolutionnaire. Oui, mais je n'arrive pas à faire le singe. Ça, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je peux dire des conneries, faire des conneries, mais ça, j'ai... Vous connaissez la punition ? Je la connaissais. Je sais que vous la connaissez, la punition, c'est la punition. Bien, alors, c'est une idée de Jean-Claude Fasquel, ça s'appelle Entre quatre yeux. Donc, depuis février 98, vous rencontrez Alain Juppé pour dialoguer. Waouh. Et à quel rythme ? Ça dépend, d'ailleurs, on a fait, je crois, 25 entretiens. C'est toujours intéressant de voir quelqu'un quand il est en pleine disgrâce. Oui, ça s'en va et ça revient. Quand il est dans la défaite, quand il est... Vous faites une émission, je crois, là-dessus. Ça s'en va et ça revient, tout à fait. Donc, là, il n'est pas encore revenu. Oui, c'est sûr. Voilà, c'était parti. Et donc, c'était assez intéressant, outre plein de raisons que je pouvais avoir, mais de suivre, y compris l'actualité, pendant... Comme ça, en prenant notre temps, de manière assez paresseuse. On n'a pas fait ça de manière intensive. Enfin, oui, finalement, ça a duré jusqu'au début de cette année. Pourquoi le patron de Libération aide Alain Juppé à s'humaniser ? Parce qu'en fait, c'est son problème, Alain Juppé. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'il explique qu'il n'est pas un expert comptable, qu'il a un mec à un cœur et tout. Pourquoi est-ce que... Il essaye. Il essaye. Vous, pourquoi vous vous prêtez à ça ? Moi, d'abord, quand j'ai commencé, quand je me suis engagé là-dedans, j'ai accepté parce qu'il représentait à droite, moi, je suis de gauche, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible, il représentait à droite une droite qui résistait au Front National, qui était sur la question du Front National, il ne discutait pas, il était absolument intransisant. Ce n'aurait pas été le cas, j'aurais refusé. Charles Millon, vous ne l'auriez pas fait, quoi. Ou d'autres, même, moi, en PR, je n'aurais pas fait, je n'aurais pas touché à ça. Mais lui, d'une certaine manière, il avait au moins ça. Et puis, c'est un type qui a essayé de faire des réformes, qui est d'une maladresse, quand même, non seulement politique, mais enfin, qui, dans des choses simples, quoi, est quand même incroyablement maladroit. Donc, vous saviez tout ça en y allant. Je trouvais ça assez intéressant. On peut, dans notre métier, je fais des choses toujours, on rencontre des gens qui ne sont pas forcément les gens avec qui on partage sa vie. On a envie de partager sa vie, mais on a envie de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Parce que vous êtes aux antipodes l'un de l'autre, c'est clair. Oui, alors, j'avais envie... Oui, en 68, vous, on sait le rôle que vous avez eu en 68, on en a parlé la dernière fois que vous étiez là. Oui, ça fait par épisode. On fait par épisode, on fait la saga de Serge-Julie. On en est à Juppé. Donc, non, mais Juppé, en 68, il dit, « Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, et la référence à Mao me stupéfiait. » Donc, vraiment, on ne pouvait pas être plus loin de vous. C'est une idée, parce que ça commence par jus, les deux ? Peut-être, peut-être, c'est pas ce qu'elle a eu l'idée, je ne sais pas. Il disait, il disait en parlant de 68, Juppé... Ça fait du jus, peut-être. Je n'ai jamais vu que l'aspect agitation politique, en parlant de 68, l'a chiant-lit, comme disait De Gaulle, et je suis allé manifester le 30 mai avec les gaullistes. Donc, vraiment, effectivement, ça ne peut pas être quelqu'un qui est plus loin que vous. Alors, parlons de lui, justement, parce que vous l'avez fréquenté, vous avez dit que vous l'avez rencontré 25 fois, c'est courageux. Quand il était Premier ministre, il a essayé de faire des grandes réformes libérales sur la sécurité sociale, les impôts, réformer l'État, et il a échoué face à l'hostilité de l'opinion publique. Est-ce que vous croyez qu'il valait mieux que les résultats de son action ? Dans l'histoire de Juppé, il y avait quelque chose qui m'intéressait aussi. Moi, j'ai toujours fait des articles très violents sur lui, vraiment très très durs. Et puis, c'est vrai, quand il y a eu cette réforme de la sécurité sociale, Libération a titré Juppé l'audace. Pourquoi ? Parce que c'était un combat qui commenait depuis très très longtemps la CFDT, et qu'il a essayé de monter sa réforme en s'appuyant sur la CFDT, ce qui était bizarre, déjà, comme attelage, comme montage. D'une certaine manière, la CFDT a eu plus de facilité avec Juppé qu'elle n'en a eu avec Jospin. Donc, je trouvais ça intéressant. Finalement, cette partie de sa réforme est restée, d'ailleurs. Parce qu'on dit, les réformes, on n'y arrive pas à faire. Cette partie est restée. Mais il a eu la très mauvaise idée de vouloir faire trois choses en même temps. C'est-à-dire, à la fois, de réformer le système de retraite des cheminots, pour ne pas apprécier plus une réforme de la SNCF. Alors, évidemment, il a eu tout le monde. Il a eu une explosion nationale, pas simplement une explosion des cheminots. Oui, Paris paralysé pendant trois semaines, quand même. Oui, mais il n'y avait pas que Paris. Il l'a fait, c'était quand même politiquement assez chargé. Et alors, ce qu'il raconte, d'ailleurs, qui est assez drôle, parce qu'il dit que tout le monde l'avait averti. Il lui avait dit, vous savez, ce n'est pas bien de faire ça. Vous faites une erreur, ça va très mal se passer. Il avait été averti, donc ce n'est pas du tout le fait qu'on ne l'avait pas averti. Il a pensé qu'on est pressé, on n'a pas le temps à perdre. Et je trouve que, là aussi, ça m'intéressait, parce que c'est le raisonnement du technocrate. Vous croyez qu'il avait un état de grâce, oui. La logique chiffrée, le raisonnement, c'est celui-là. Perdons pas de temps, puisque l'idée, elle est évidente. Allons-y ! Et donc, il en fait trois en même temps. Il n'a pas fait que ça, quand même. Il s'est pris dans le tapis. Il n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça. Il a viré les jupettes. Il a commencé par mettre des filles au gouvernement. Et puis, six mois après, il les a virés. Il les a déménagés pour faire rentrer des baladuriens. Ça, c'est la cuisine. Et la cuisine un peu machiste, je lui dis. En octobre 1995, quand Chirac a arrêté la fracture sociale et qu'il est revenu vers le baladuriens. Ah non, non, il a une épopée gouvernementale qui est sévère. Il a fait évacuer les sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Absolument. Voilà. Il a dit en novembre 1996 que Thompson Multimédia, ça valait un franc. Voilà, enfin, c'est quand même... Oui, c'est chargé. C'est chargé, je ne veux pas faire un procès à charge. Mais enfin, c'est vrai quand même, il a un passif, le garçon, là. Oui. Et à la mairie de Bordeaux, on boit du bon vin. C'est là-bas que vous faisiez les entretiens, non ? Je ne sais pas. C'est un très, très bon maire de Bordeaux. Oui. Parce que j'habite Bordeaux aussi. Excusez-moi, M. Julie. Mais pour vos crues. Pour vos crues. Non, non, pas pour nos crues. Non, pour... Pour tout le monde, il est adoré à Bordeaux. Oui. À l'époque, il dit, j'avais atteint un tel degré d'impopularité, comme Premier ministre, que ça se ressentait même dans le regard des Bordelais. Oui. Mais maintenant, il a fait ses preuves. Oui, quand il s'occupe de Bordeaux. Et il est très, très, très apprécié, vraiment. Oui. Alors, il faut voir ce qu'on... Alors, à droite, il n'y a pas grand monde. C'est clair. Je veux dire, donc, si... On ne sait pas ce qui se passera en 2002. Mais après, Juppé risque d'être quand même... Ah oui. Ah oui, vous pensez qu'il va revenir. À l'époque, vous écriviez des trucs terribles sur lui. Vous disiez comportement autoritaire, chef d'un gouvernement psychorigide. C'est vrai. Il gère le pays en expert comptable. Enfin, voilà, quoi. Mais tout ça est vrai. Oui. Je revendique absolument d'avoir écrit ça. Et d'ailleurs, Juppé, quand on s'est lancé dans ses entretiens, il avait le dossier de presse où il y avait l'ensemble... Oui, bien sûr. Il avait fait. À l'époque, il avait fait un livre. Et quand j'ai... Sur le questionnement, je suis resté absolument... Celui-là s'appelle Entre quatre yeux. Le précédent s'appelait Entre nous. Il y a beaucoup d'imagination pour les titres. Alors, sur Entre nous, vous aviez écrit, c'est un opuscule écrit à l'heure de la sieste. C'est l'attitude d'un général autiste qui fonce et n'entend rien. Exact. Juppé a disparu dans le triangle des Bermudes de la politique. Mais alors, sérieusement, pour... Mais je suis allé repécher. Non, mais pourquoi Juppé ? Je ne sais pas. À ce moment-là, il y a plein de gens. Si vous avez envie de faire un livre d'entretien avec quelqu'un, il y a plein de gens en France qui méritent quand même... À droite, non. Vous vouliez un homme politique de droite. Vous ne vouliez pas un philosophe, un écrivain... Oui, non, mais ça, je pourrais toujours le faire. J'en ai fait d'autres. Je m'interview des paquets, quand même, par profession. Mais d'abord, c'est une proposition de Jean-Claude Fasquel. Et elle m'a intéressé. Serge-Julie, ce n'est pas un livre de commande, quand même. Non, ce n'est pas un livre de commande, mais ça m'a intéressé. On est venu me trouver pour faire quelque chose qui était bizarre. Et donc, ça m'a intéressé de... C'est quoi la droite ? Moi, ça m'intéressait de savoir ça. Il vaut mieux parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Ça me paraît... Oui, mais je trouve que c'est... C'est plus intéressant, c'est la maïotique platonicienne. Merci. Voilà. Je trouvais ça plus excitant que d'interviewer quelqu'un avec qui je pouvais partager beaucoup de choses. Vous croyez ? En plus, là, on a... Vraiment, on partage peu de choses. Vous croyez qu'il y a un avenir politique ? Je pense, parce que je crois que le problème de la droite parlementaire française, c'est qu'il n'y a personne. Oui. Et qu'il y a énormément de gens à valider. Alors, on peut dire qu'il y a de nouvelles générations qui arrivent, mais compte tenu du fait qu'en France, c'est comme les vins de Bordeaux, il faut les garder pendant assez longtemps en cave. Donc, voilà. Donc, il se trouve qu'on tombera sur Juppé. Donc... Non, parce que ce qu'il dit, quand même, sur son retour, c'est quand même pas époustouflant. Il dit, si la droite revient au pouvoir en 2002, on fera une réforme fiscale qui en soit une. C'est pas non plus un programme politique extraordinaire. Non, c'est pas excitant. Mais pour ceux qui payent les impôts... Je les paye aussi, oui. Quand il dit, il faudra endiguer la montée de l'insécurité. C'est quand même pas non plus... Oui, alors... Oui, je veux dire, c'est pas... J'ai pas pu empêcher... Qui ne dit pas ça ? J'ai pas pu empêcher qu'à la fin de ce livre, ils disent quand même deux, trois choses sur les campagnes électorales à l'avenir. Donc, c'est pas la partie, disons... Quand il dit l'Europe, il faudra que... Oui, quand il dit l'Europe, il faudrait que ça soit une fédération d'États-nations. Bon, Delors l'a dit, il y a déjà des lustres. C'est lui, d'ailleurs, qui est le père de cette formule assez incompréhensible, il faut bien le dire. Alors, il y a un truc intéressant, enfin, il y a plein de trucs intéressants, mais là, au chapitre 6, ça s'appelle Les Mystères de Paris, sur les emplois fictifs... Oui, ben là, il y a de quoi dire. Ah, c'est intéressant, là. C'est là où il a eu le problème avec l'apparcement. Donc, voilà, c'est tous ces types. Donc, il y avait des emplois fictifs, militants du RPR, en fait, qui étaient salariés par la mairie de Paris. C'est le dossier du juge des murs. Et alors, il y a quand même 30 millions de francs qui ont été versés par la mairie de Paris pour entretenir le RPR. Alors, lui, il se défend un peu, il dit. Il n'y a jamais eu un système organisé, mais des employés de la mairie qui militaient. Peut-être trop. Oui, mais enfin, il ne nie pas que c'était des emplois fictifs. Voilà, mais il dit, bon, il militait trop, c'est-à-dire qu'effectivement... Mais je ne suis pas l'avocat, ni... Non, bien compris, Serge. Le RPR, mais en gros, il dit, oui, il y avait des emplois fictifs. Et la seule chose qu'il dit pour sa défense, il dit, quand je suis arrivé, il y en avait tant. La loi avait été votée 95 et 93, et donc, à partir de ce moment-là, il ne devait plus y en avoir aucun. Et j'ai mis deux ans ou un an et demi pour les faire disparaître. Mais quand je suis parti, je les ai faits. Ils avaient tous disparu. Bon, voilà. Dernière question, votre verdict sur l'homme Juppé. Je dirais que... D'abord, ce qui m'a frappé, parce que je le connaissais très mal, je l'avais interviewé quelques fois à la télévision, mais je le connaissais assez mal. Il n'est pas parti à Venise. Il avait promis et il avait... Si, il en vient, il en vient. La tentation de Venise. Il en vient, il en vient. Il a passé... On peut dire à nos amis des spectateurs qu'il a écrit un livre qui s'appelait La tentation de Venise. Et il revient de Venise parce qu'il aime beaucoup de Venise. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a un rapport entre lui et Venise au sens... Au sens mort à Venise. Non, oui, au sens plutôt minéral. C'est une ville assez minérale, Venise. C'est un homme un peu de pierre. Et je crois qu'il est un peu comme ça. C'est un homme seul qui a une pudeur, je crois, commensurable. Et que quand il a une audace, comme souvent les gens qui ont beaucoup de pudeur, il est très violent, maladroit. Voilà, je crois qu'il est... Alors, verdict sur l'homme. C'est comme ça. Il est finalement... Je le trouve, mais un peu a contrario, et je vais dire ça de manière un peu parlée, il y a quelque chose d'émouvant chez lui. Interview Technicolor. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Alors, ce soir, si... Ah oui, tout le monde bouge, c'est Porte Nawak, là. Non, mais je ne crois pas, ça. Il n'y a que des révolutionnaires, Bec Bédé, Julie, Baffi. Heureusement que nos amis tchèques sont respectueux du règlement. Alors... Là, c'est une révolution de velours, là. Oui, exactement. Serge Julie, ce qui vous rend vert de rage. Moi, qui ne suis pas du tout pour l'interdiction de quoi que ce soit, en particulier pas de Love Story, mais enfin, oui, ça me rend un peu vert de rage. Alors, comment vous expliquez que votre chroniqueur télévision, David Dufresne, il a expliqué, comme Daniel Schenermann dans Le Monde, d'ailleurs, au départ, il trouvait ça formidable. Puis, une semaine après, ils ont commencé à mettre un peu... Oui, mais parce qu'un journal qui est fait par des journalistes, c'est pluriel. Oui. Donc, vous, ça vous énerve plus que David Dufresne. Oui, oui, voilà. Mais c'est le côté, vous savez, dans cette affaire-là, ça me rappelle une pièce que vous devez connaître, qui est une très belle pièce de théâtre, qui s'appelle La Dispute de Marivaux. Ça se passe au 18e siècle. Et il y a deux aristocrates qui s'interrogent sur l'amour. C'est comment ça se passe, l'infidélité entre les gens, comment ça naît. Et il décide de dire, on va voir, on va faire un exercice, on va prendre quatre jeunes gens, deux filles, deux garçons. Ça se passe au 18e siècle. Deux jeunes filles, deux jeunes garçons qui n'ont eu aucune histoire. On va les faire élever par des serviteurs qui n'ont absolument aucun contact. Et puis, quand ils seront grands, adolescents, on verra ce qui se passera. Ce qui se passe, il se passe une tragédie. Et ça me fait penser à ça. La différence, c'est que c'est Marivaux qui écrit, alors que là, c'est pas du tout. C'est Marivaux qui écrit, oui. Là, il n'y a pas de scénario, pas de dialogue. Là, c'est ça, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de dialogue. C'est l'OANA qui écrit. Il y a une structure. Mais c'est terrible, cette histoire, parce que quand Libération fait ça une avec Love Story, on vend plus. Voilà, 15% de plus. Oui, mais parce que c'est, d'un point de vue sociologique, c'est une des questions les plus passionnantes qui soient. Moi, je remercie M6 d'avoir fait cette émission. Pourquoi ? Alors que je suis vert de rage. Pourquoi ? Mais parce que c'est le plus grand débat qu'on ait eu sur la télévision depuis très, très longtemps. Ce qui était très bien, c'était la derre de Libé sur Aziz. Finalement, on s'aperçoit qu'il veut être connu et on lui demande, mais pourquoi ? Pour être connu ? Oui, mais oui. Maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir écrit un livre pour être connu. C'est comme on est dans une émission de télévision. En gros, c'est une vision du paradis terrestre. Ce loft à la porte de la chapelle, c'est une vision du paradis terrestre puisqu'on met... Ce n'est pas loin d'ici, vous savez, on pourrait y aller. Ce n'est pas loin d'ici, on pourrait y aller d'ailleurs. C'est à côté. Allez, on y va tous ! Dans ce paradis terrestre, l'envie, le désir principal, c'est, un, de vendre son âme pour passer à la télévision. On n'est pas à faire n'importe quoi pour passer à la télévision. On est dans une émission de télévision. C'est le Truman Show. On le sait, donc ça nous touche tous, en fait. Vous regardez Love Story, Nadine ? Nous sommes idem. Moi, je débarque complètement, excusez-moi. Non, je n'ai jamais vu. Alors là, vous savez... Château Story. Oui, 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 oui. Non, malheureusement, j'étais allé craquer. Je ne sais pas. Bien arrivé. Château Story. Bien. Qu'est-ce qui vous rend rouge de honte ? C'est de m'être trompé, quoi. On fait des erreurs, y compris dans des papiers. Ça, ça, ça... On a parlé la dernière fois, on ne va pas recommencer. Oui, mais ça, c'est terrible. On a fait le notaire la dernière fois, c'est fini, maintenant. Voilà, ça, c'est... Bruit en artoile, notaire, ça, on arrête. Voilà. On ne va pas vous le faire à chaque fois. Voilà, mais on est pas mal élevé. Voilà. C'est le problème des épisodes. Voilà. Il faut rappeler les épisodes précédents. Ceux qui ont raté les épisodes précédents, tant pis pour eux. Qu'est-ce qui vous rend bleu de peur ? Je peux souffler ? Oui. Dis-moi quelque chose. La fonte de la calotte polaire, le réchauffement, le transfert. Merci, Frédéric. Je vous en prie. Si ça monte d'un mètre, ça va quand même être terrible. Ça va être terrible. Donc ça, ça vous rend bleu de peur. Oui. Enfin, c'est pas pour demain, quoi. Mais c'est comme j'ai une petite fille formidable, absolument géniale, qui a huit mois et demi. Oui. Donc, je pense à elle. Qu'est-ce qui vous rend rose de bonheur ? Cette petite fille et sa mère. Qu'est-ce qui vous fait rire, jaune ? Euh... Black et Mortimer. Voilà. Serge Julie entretient avec Alain Juppé chez Grasset entre quatre yeux. Voilà. Et maintenant, mesdames, messieurs... Ah ! J'ai juste une question. Il est toujours vivant, Arbisson ? C'est pétrifiant. Alors, voici Frédéric Bedos. Frédéric Bedos, mesdames, messieurs. Donc Serge, vous ne savez pas, mais Frédéric est la fille cachée de Guy Bedos. On connaissait Leslie Bedos, qui fait des beaux soirs de Ciel Montmardi, l'émission de Christophe de Chavannes. Et donc là, nous avons Frédéric Bedos. Voilà. Vous ressemblez pas à votre père du tout, hein ? Non, je sais, parce qu'en fait, c'était la combine qu'on a trouvée pour qu'on ne sache pas que j'étais sa maîtresse. Mais aujourd'hui, je lui demande de... Voilà, devant tout le monde, vraiment, voilà. Guy, si tu nous regardes... Alors, il ne veut pas venir dans cette émission. Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Donc maintenant que ta fille cachée est venue, si tu veux venir, il n'y a pas de problème. C'est la mazarine Bedos. C'est la mazarine Bedos, exactement. Très fort, quand même. Alors, vous êtes animatrice sur France 2. Vous avez été engagée par Dominique Cancien. Vous avez présenté un hommage à Claude François avec Clau-Clau Junior. Vous avez écrasé TF1. On reconnaît d'ailleurs l'influence de Claude François sur cette tenue. Vous avez entendu, l'influence de Claude François Junior est très sensible. Surtout les couleurs de l'eau que je vis, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, Dominique Cancien, cherchez quelqu'un... Vous dites ça, cherchez quelqu'un pour présenter cette émission. Et vous dites à la télévision, il y a deux types de femmes. Il y a les femmes à poignes, comme Christine Bravo, et les jolies filles. Donc, ce n'est pas très gentil pour Christine Bravo. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, non, non. Ça, c'est une caricature. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est vrai qu'en règle générale, on a un peu les femmes qui dirigent vraiment leur émission, qui ont le concept, même sur leur visage. Mireille Dumas, Christine Bravo. Et puis, d'un autre côté, il y a celles qu'on engage plus parce qu'elles sont jolies et qu'on se dit que ça fait toujours de l'audience d'être jolie. Alors, moi, je pense que je n'ai ni le concept ni le côté super joli, mais j'essaye de... Non, mais j'essaye de... Je m'adapte au concept. Vous avez une poigne. Mais j'ai une poigne. Ah oui, ce n'est pas n'importe qui. On va voir. Alors, vous avez présenté avec Jean-Luc Delarue les victoires de la musique et puis toute seule nos années 70. Et alors, sur MTV, vous présentez tous les soirs à 21h une émission qui s'appelle Frenchling. Donc, c'est une demi-heure de musique 100% française. Exactement. Sur MTV, voilà. Alors, c'est de la musique 100% française, regardez le nombril, MTV, c'est une chaîne mondiale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a choisi comme angle les Français qui s'exportent. La musique internationale française. Donc, il y a quoi ? Il y a Air ? Il y a Air, Cassius, il y a Funk, Phénix. Il y en a tellement. Il y a Étienne de Cressy. Mojo. Tout à fait de Stouch. Oui, d'accord. Voilà. Il n'y a pas ça. Il y a le hip-hop, le rap. Quand même, on est parmi les meilleurs. Voilà ce que fait Frédéric Bedos, mesdames, messieurs. Vous pouvez l'applaudir. Frédéric Bedos qui revient. Et oui, après, il y aura Yann Foli, Pascal Obispo et Larousseau. Larousseau et l'âme. J'apprends pour le dimanche après-midi parce qu'il paraît que je vais faire le dimanche après-midi. Pour le moment, c'est juste un e-mail. Alors, vous avez 30 ans, vous êtes en Normandie. Ça vous a aidé de vous appeler Bedos, non sérieux ? Non, franchement, pas du tout. Non, parce que justement, dès que j'arrivais quelque part, on me demandait si j'étais sa fille, je disais non. Et toc, terminé. Ouais, ouais. Voilà. Enfin, avec moi, ça n'aurait pas marché. Je vous le dis tout de suite. Votre mère est Normande, votre père haïtien. Ouais. Il est venu ici, c'est un réfugié politique, votre père ? Il est parti du temps de quoi ? Duvalier ? Duvalier, ouais. Donc, vous avez vécu à Lille et puis à l'âge de 15 ans, vous êtes arrivés à Paris, bac à 15 ans. Et là, mesdames, messieurs, attention, histoire de l'art à la Sorbonne, école du Louvre, maîtrise en égyptologie. Elle n'a mine de rien. Précoce. Pour l'amour, pas trop précoce. Non, c'est vrai. Vous dites, quand j'étais petite, je ne remarquais pas quand on me draguait. Ouais, c'est vrai. Déjà, j'étais super myope. Et puis, je me suis fait opérer, donc ça y est, je vois, mais je n'observe pas. Parce que c'est une habitude qu'on perd quand on est myope. Donc, je croisais les gens, déjà, je ne les voyais pas, donc je ne sais pas s'ils me voyaient. Et puis, je crois que j'avais la tête ailleurs, quoi. J'avais la tête dans les bouquins, j'ai toujours là-dedans. Et en plus de ça, on n'a même pas la vision de soi-même quand on est myope. On se regarde dans la glace, on ne se voit même pas. Et maintenant, vous êtes vus, vous vous plaisez quand même. Ce qu'il y a, c'est que j'ai souvent, dans la journée, je perds la mémoire de ce que je suis. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est intellectuel, Frédéric, c'est pour vous, ça. Moi, je vous ai mis sur un coup. C'est à vous de vous débrouiller, Frédéric. Mais bon, si tu veux. Un mec vous aborde et vous dit, comme ça, je vais vous engager pour une chaîne à New York. C'est une chaîne. Évidemment, vous ne voyez pas qu'il vous drague le mec. Et c'était vrai. Oui, c'était du vrai. Le mec était le président de la chaîne Fashion & Design. Il était à Paris pour le tournage de... Comme par hasard. Il était à Paris pour le tournage de Prêt-à-Porter d'Altman. Et c'est incroyable. Coup de bol, quoi. Ce soir, on est dans des vrais coups de bol. Enfin, vous, c'est... Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Vous avez rencontré Demand Rothschild, quand même. Eva, elle va à son casting à Prague. Elle est engagée. Elle se retrouve à Paris. Et vous, voilà, le type vous emmène à New York. Moi, Canal+, m'appelle. Ça suffit, Frédéric. À 23 ans, vous vous retrouvez donc à New York. Et puis, vous travaillez là-bas quelques temps. Vous revenez en France. Vous travaillez à Téléquanone avec Christophe de Chavanne, au Télé-H&M6. Ça, c'est déjà moins... C'était vraiment le trou noir. Donc, je garde une certaine... C'est bien, en même temps, d'être passé par là. Parce que ça m'a montré ce que c'est quand on est inconnu en France. Qu'on a quand même... On sait quand même de quoi on parle. On sait son boulot. Et finalement, on vous ferme la porte-née, quoi. Parce que si vous n'êtes pas copine avec truc, pas la fille de machin, ou je ne sais quoi d'autre, ben rien, vous n'êtes rien. On vous ferme la porte-née. Vous faites un télé-achat sur M6. Vous qui êtes spécialiste, comme je l'ai dit, en égyptologie, en indianisme. Je ne sais pas si vous voyez, quand même. Et puis alors... Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'M6 m'a engagée en me disant bien « Attends, c'est juste pour commencer. Après, tu auras ton émission, patati patata. Pipo ! Ah ouais. Que dalle ! » Et du coup, je me retrouve premier français d'MTV. Ben, je vais vous dire... Alors que chaîne musicale, quand même, M6. Pourtant, vous avez le look à travailler sur M6, moi, je trouve. Ah ben, moi, je trouve que je suis bien mieux sur MTV. Et puis alors, ça continue. Nouveau coup de bol. Un jour, vous avez une conférence de presse d'MTV, vous tombez sur un mec un peu débraillé, le type un peu babe, quoi. Et puis, il se trouve quand même que c'est Brent Hansen, le patron d'MTV. Voilà. Vous avez vraiment de la chance, vous. Ben, c'est vrai que je suis arrivée en retard, donc je ne savais pas du tout qui était qui, de quoi ça parlait. Il le sait, il se le fait marrer. C'est un des hollandais super cool. Et voilà, c'est des gens, je suis désolée, mais les anglo-saxons, tout ça, en règle générale, ben, ils savent regarder les gens sans se dire, tiens... ils ont su vous regarder, c'est sûr. Donc voilà, donc... Alors, évidemment, vous êtes très ambitieuse, un peu comme vous, là, vous en voulez. Et vous dites, quand on va faire de la télé, il faut savoir, Frédéric, je vous le dis, parce que si vous avez... Apprends, apprends, apprends. Nuit par ailleurs l'année prochaine, il faut savoir se blinder l'âme. Alors, comment on fait pour se blinder l'âme ? Ouais, mais je pense que c'est même pas seulement si on veut faire de la télé, c'est dès qu'on est dans les médias, qu'on est un peu exposés. C'est clair qu'on entend des choses sur vous, on vous traque, ceci, cela. Bon, il faut se blinder un peu. Comme vous retrouvez en photo dans Voici avec votre Jules, il faut avoir l'âme blindée ? Ben, j'ai eu de la chance, c'est qu'à part qu'il avait juste une photo avec le doigt dans le nez, ça va, quoi. Mais autrement... Ça aurait pu être pire. Mais le truc, c'est pas ça, c'est que, par principe, je parle pas forcément de ma vie prévue, je vais pas y aller tout ça, on s'en fout. Et puis, c'est vrai que c'est étonnant, on se dit, tiens, on était un dimanche en train de bruncher, il y avait un mec qui était planqué quelque part, bon, c'est un peu strange. On a vu à cette occasion, d'ailleurs, vous le dites, je suis pas attiré par les trop beaux mecs. C'est vrai, votre type, on le connaît, c'est un type très bien, on va pas dire son nom, c'est un photographe. Si, on peut le dire, si, si. parce que maintenant que ça a été dévoilé, autant le dire. Ouais, ouais, bah ouais, maintenant on le dit. Il a fait toutes les photos de la tour Eiffel au moment de l'an 2000, c'est Lubliner. Jean-Paul Lubliner, Jean-Paul Lubliner, qu'on connaît bien. Vous êtes arrivé, vous, de vous faire choper dans un journal style Voici ? Bien sûr. Avec qui ? Un journal de qualité. Un journal de qualité. Avec qui ? Avec les gens avec qui j'étais pas du tout, donc on sait des histoires inventées souvent. C'est vrai que là, quelque part, heureusement, là, ils sont tombés pile poil, c'est vrai que c'était mon mec. Mais j'aurais très bien pu, il n'y avait aucune photo équivoque, ça aurait très bien pu être un pote. Et vas-y, blablabla. Là, que se tartine, et voilà. Écrivez un bouquin, vous serez dans la page livre et puis tout ira bien. Le pire de l'histoire, c'est que vous avez été vendu par quelqu'un qui vous connaît. Ça, c'est clair. Ça, c'est terrible, ça. Là, il faut se blinder l'âme, ce jour-là. C'est ça, c'est ça le truc le plus troublant, parce qu'en fait, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, excusez-moi. Bien. Alors, pour évaluer votre vraie personnalité, on va vous faire une interview psy. Vous êtes prête ? On ne bouge pas pendant le jingle. Je suis obligé. Merci Nadine. Je trouve extraordinaire. Je suis le parcours. Voilà. Nadine de Rothschild. Je comprends pourquoi Edmond, pourquoi ça s'est si bien passé avec Edmond pendant ses 37 ans. C'est-à-dire que vous êtes la femme idéale. Soumise. Non, disciplinée. Merci, madame. Merci à vous. Frédéric, idéal. Merci. Dans Soumise, il y a une connotation péjorative que franchement, je n'apprécie pas. Obéissance, disons. Frédéric, ne vous montez pas insultant envers la baronne. Pas du tout. Bien. Respect. Frédéric, vous êtes prête ? Alors, interview psy, c'est facile. Est-ce que vous êtes mytho ? Pas vraiment, non. Non. Mégalo ? Pas vraiment non plus. Parano ? Parano, quand j'ai un peu bu ou quand j'ai un peu fumé. Je vais vous dire une chose, Thierry. Je n'aime pas que dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanisme. D'accord, d'accord, Hervé. Non, non. Le cabanisme. Il faut parler un peu de José Cabanisme. C'est vrai qu'on ne parle jamais de José Cabanisme. Pris Renaudot en 1966, né en 1922 à Toulouse, José Cabanisme, l'auteur de L'âge ingrat. Voilà. C'est vrai ? Non, mais on n'en parle jamais. C'est marrant, on ne parle jamais de José Cabanisme. Je ne sais pas pourquoi Hervé Bourges refuse qu'on parle de ce grand écrivain catholique. Je ne sais pas. Vous êtes schizo ? Schizo, je ne pense pas, non. Mazo ? Mazo, oui. Ah, vous aimez qu'on vous fasse mal ? Non, je n'aime pas, je me le fais moi-même. Ah oui ? Je n'aime pas qu'on me le fasse. Ah bon, pas bon. Donc, ça suffit, toi. Je voulais tenter un truc. Est-ce que vous aimez faire mal ? C'est un peu sado ? Non. Pas du tout ? Non. Vous êtes homo ? Un peu. Ah, Eva, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure ? Ça me plaît. Je m'ai dit, vous voyez à quoi vous allez échapper quand même. Non, on ne sait pas. Je vous en remercie mille fois. Oui. Non, mais moi, je vais vous dire, moi, j'ai l'impression, ça, c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression que toutes les filles le sont un peu. Même celles qui ne se l'avouent pas. Je crois que pour un mec, c'est plus... Mais une femme, c'est toujours beau. Après l'émission, ça va être top. Ça va être chaud. Il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille. Non, 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 moi, je reste tranquille. Oui, bien sûr. Bien. Non, mais c'est envisage. On continue. C'est pas non. C'est pas non. Est-ce que vous êtes trio ? Ça peut, ouais. Oh là là, là là, là là ! Non, mais il faut voir. Il faut voir. Il ne faut jamais dire. Jamais, je... Il ne faut jamais dire ça. C'est vrai. Frédéric, Frédéric. Frédéric BD va-t-il s'en remettre ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que par amour, vous iriez dans des boîtes d'échangistes tous les samedis soir ? Vous auriez répondu quoi ? Non, tous les samedis soir. Non, un samedi sur deux ? Non, même un samedi sur deux. Un samedi par mois ? Non, je dirais... Ce soir. Je dirais une expérience de temps en temps, why not ? Pourquoi pas un français ? Bah Guy, je te félicite. Ta fille est beaucoup mieux que toi. Est-ce que vous êtes exibot ? Quelque part, on l'est un peu puisqu'on passe à la téloche et tout ça. Enfin, vous ne baladez pas à poil devant votre fenêtre pour les voisins et tout ça ? Non, je ne suis pas ça. Non, ça ne vous plaît pas, ça ? Non. Nympho ? Nympho, non. Non, mais... Non, mais... Je regarde mes billes. Je suis trop mignonne. Non, mais bon... Non, 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 non. Vous aimez bien ça, mais vous n'êtes pas nympho. D'ailleurs, j'aime l'amour, mais je... Non, je ne suis pas... Voilà, pas au point d'être nymphomane. Non, 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 clairement non. Vous réfrénez la nymphomane qui est en vous. Voilà. Est-ce que vous êtes... Tu me connais mieux que moi-même ? Est-ce que vous êtes vibro ? Vibro, de temps en temps. Ah, là, là, là. Est-ce que vous êtes porno ? Vous regardez les cassettes porno ? Alors ça, je trouve ça super bidon-naze, quoi. Ah bon ? Ah, vraiment. Jamais. Je lance un appel trouver un réalisateur qui sache faire un film porno bien. Un truc qui est excitant, sympa, vrai, je ne sais pas. Parce que ça, c'est gros naze, quoi. Des nanas qui sont là, qui gémissent. C'est hyper faux. Non, on se croira à l'usine. Non, au secours, quoi. C'est vraiment... Je comprends que, quelque part, ça excite plus de gens de regarder des reality trucs. Oui. C'est vrai, quelque part... Entre Love Story et un film de Marc Dorcel, vous choisissez quoi ? Oh non, Love Story, c'est vraiment trop... Il ne se passe pas grand-chose. Non, mais je dirais que, je ne sais pas, la cassette qui s'est vendue sous le bras de Pamela Anderson dans son voyage du Nord. Oui, sans mariage. Ça doit être sympa, ça. Voilà. Je pense que ça doit être plus excitant qu'à prendre... C'est quand même plus sympa que quelqu'un qui génie pour deux fois. Serge y connaît. Voilà. Serge y connaît. Vous connaissez Laetitia, elle nous contacte, Serge. Il faut s'intéresser. MST. Maman sait que tu tournes. Bien. Dernière question et la plus importante d'une certaine façon. Est-ce que vous êtes Adamo ? Adamo ? Non, pas vraiment, non. Oui, il est là. Adamo. Non, c'est pas vrai. C'était avant. J'ai l'air, il me douce. Et maintenant, mesdames, messieurs, attention, c'est du lourd. Ah ouais, ouais. Voici Falsta, voici Jean-Philippe Lafond. Jean-Philippe Lafond. Avec bébé, poussez-vous. Laissez-lui un peu. C'est Falsta. Ah ouais, attention, là. C'est autre chose, là. Ça va ? Bien. Vous êtes assis, là ? Oui. Ça y est, vous êtes... Ça va. Vous êtes à quoi, là ? Je suis sur une fête, ça va bien. Oui, c'est ça. Vous êtes à quoi, 115 kilos, là ? Oui. Peuple poil plus. Oh là là, il faut faire attention. Regarde-le le bébé à côté. Non, ça va très bien, aussi. Non, mais le problème avec moi, c'est que quand je fais 125, comme aujourd'hui, je suis aussi leste qu'à 95. Bah oui, bien sûr. C'est ça, le problème. C'est l'ancien joueur de rugby, on va en parler, bien sûr. Vous connaissez Jean-Philippe Laffont ? Type extraordinaire. Qui ne le connaît pas, qui ne le connaît pas. Bah oui, vous savez, avec Nathalie Dece et Roberto Alagna, vous êtes aujourd'hui l'un des rares chanteurs français à poursuivre une carrière internationale. Vous êtes trois, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a d'autres. Nathalie Dece, on l'a eu, Alagna, on ne l'a pas encore eu, mais on a Laffont aujourd'hui, on est très flattés que vous soyez là. Alors, quand on sait comment votre vie a commencé, on trouve effectivement, un petit peu, comme on l'a dit tout à l'heure, pour beaucoup de gens ici, un destin absolument incroyable. Alors, on va d'abord faire la promo, et puis après, on va parler de votre vie. Alors, vous savez comment on fait, M. Laffont ? Je me mets sympa avec lui pour qu'il le fasse. Héberique ! Héva ! Et Julie, qui fait des bouquins avec Juppé qui nous la joue révolutionnaire. Bien ! Alors, donc ça, c'est un CD, donc c'est Falstaff, c'est chez Philips, pour le centenaire de la mort de Verdi, avec l'orchestre révolutionnaire, l'orchestre révolutionnaire et romantique de Sir John Elliot Gardiner. Vous avez chanté récemment cette version, d'ailleurs, au Châtelet, vous l'avez chanté à Baden-Baden, au Promts à Londres, etc. Et Falstaff, c'est vous. Vous l'avez quand même joué 50 fois, Falstaff. Et vous vous dites, aujourd'hui, j'ai 49 ans, j'ai l'âge du rôle, mais vous avez toujours aimé Falstaff, parce que la première fois... Vous allez avoir 50 le mois dernier. Oui, ben oui. Quand vous aviez 36 ans, la première fois que vous avez fait Falstaff à l'Opéra de Lyon, vous disiez, je suis un peu trop jeune pour le rôle, donc vous avez toujours arrangé, mais j'ai le poids. Elle n'est pas que vous faisiez que 115 kilos, je tiens à le rappeler, Jean-Philippe, vous êtes à 125, attention. Alors, en fait, Falstaff est beaucoup plus gros que vous, et le soir, on vous met un... Enfin, quand vous faisiez Falstaff... Oui, on me met carrément un faux-ventre, ce qui a fait dire à une de mes filles, je ne vois pas pourquoi on te met un faux-ventre, t'en as déjà un, enfin, pas suffisant pour le rôle. C'est une chambre à air qui a été coulée sur moi, n'est-ce pas ? Et tous les soirs, on me gonflait, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a une habilleuse qui me gonflait... Une habilleuse qui est à genoux devant lui et qui s'ouvre dans un petit tuyau pour gonfler le ventre. Absolument, pour me gonfler. Parfois, c'était trop gonflé, alors elle m'appuyait 5-10 minutes pour me redégonfler. Voilà. Et ça vous donne l'impression d'être maigre puisqu'il faut vous grossir pour faire le rôle. C'est-à-dire que quand je redeviens comme maintenant, je suis ravi. Voilà, vous êtes ravi, vous dites quand même. Et la barbe, même avec Macbeth, vous continuez à porter la barbe de Falstaff ? Ce n'est pas sûr, ce n'est pas encore décidé. À Bruxelles, le metteur en scène n'est pas sûr de ce qui va se passer. Peut-être tout s'a coupé. Peut-être pas de barbe. Non, non, mais moi, de toute façon, j'aime bien me changer de gueule. Il ne faut jamais avoir la même. Vous dites, je suis une feuille blanche, je suis à la disposition du metteur en scène. Et sauf une fois, Amsterdam, l'histoire, la damnation de Falstaff. Oui, ce n'était pas possible. Je me demandais de caresser le sexe du ténor. Je ne voyais pas tellement... Amsterdam ! Je ne voyais pas la nécessité à ce moment-là. Marie m'a collé et il fallait lui caresser le sexe pendant Voici des roses de Falst. Et là, quand même, vous avez dit non. Là, j'ai peut-être un peu hésité. J'ai montré un petit peu le geste. Mais lui voulait vraiment que ce soit très, 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 très vrai. Vous n'êtes pas homo du tout ? A priori, non. Je dois dire, si... Si, je pourrais être homosexuel avec un seul type que j'ai rencontré dans ma vie. Michael Jordan. Ah oui ? J'ai été très impressionné par ce type. Quand j'étais à Chicago il y a quelques années, j'ai vu cet homme. Je veux dire, j'ai... J'ai vu un demi-dieu, quoi. J'ai vu un type d'une grande élégance, d'une grande correction, génial sur le terrain, sur le parquet. J'ai vu quelqu'un que je n'avais jamais vu. C'est un type extraordinaire. De là, les... Non, mais enfin, quand même, je remarque que c'est l'émission de toutes les révélations, je dois dire. Eva, il va falloir vous mettre à table, là. Alors, on passe à votre histoire qui est incroyable. Vous êtes né en 1951 à Toulouse, dans une famille assez modeste. Votre père était employé à Jean de l'EDF. Et effectivement, dès l'âge de 10 ans, votre père vous amène à l'Opéra, enfin au Capitole, pour voir des opérettes. Et vous voyez la veuve joyeuse, mais enfin, votre père, surtout, y allait pour les filles. Oui, 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 absolument. C'était pour voir les jambes des filles. Quelques airs qu'ils pouvaient s'y flotter à la sortie. Mais bon, c'était plus pour l'ambiance. C'est sûr que l'opérette a un côté un peu plus, un peu plus, entre guillemets, sympathique au niveau des formes des jeunes femmes ou des femmes tout court qui sont sur la scène que chez nous. Quoi que ça s'améliore. Quand on voit d'eux, c'est... Oui, un jour, vous allez voir avec votre père la chaste Suzanne. Donc, c'est, comme vous dites, une divette. J'adore cette expression. Une divette marseillaise. C'est une divette. Et donc, vous dites à la sortie « Oh, papa, je la trouve très belle, cette dame. Elle est à moitié nue. » Et votre père vous répond « Moi aussi, mon fils, c'est pour elle que je suis venu. » Voilà. Donc, c'était très clair. La divette marseillaise plaisait aux deux. Alors, à l'époque, vous jouez au rugby. Quand on voit la carrure que vous avez, on comprend. Au stade Toulousain. Quelle carrure ! Il n'y a pas de carrure du tout. Je ne vois pas de combat. Avec Bénie, il fait vraiment le chiclet. Et alors, après la victoire, vous chantez dans les vestiaires. Et là, un jour, un prof d'anglais de Sainte-Barbe, le collège où vous étiez, Henri Agniel, ex-chanteur, très belle voix, d'ailleurs, très belle voix de bariton, futur directeur de la scène au Capitole, vous entend chanter et dit « Il a une voix extraordinaire. » C'est-à-dire qu'il joue au rugby, il est dans les vestiaires, il chante pour la victoire. Ce type arrive et... Je chantais même sur le terrain. Je me souviens quand on était en touche, n'est-ce pas ? Pour narguer un peu les adversaires, je leur chantais carrément... Vous chantiez quoi ? Oh, c'était à l'époque plutôt... plutôt du style Mariano... Faites voir, chantez-moi... Non, faites-moi plaisir. Faites-moi... La belle de Cadix... Je ne suis pas Michael Jordan ! Je ne suis pas Michael Jordan ! Il changeait de place ! Vous savez qu'il n'est pas le premier rugbyman à chanter ? Ah bon ? Il y avait Jean-Pierre François. Je te survivrai ! Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, c'est vrai ! Ben oui ! Ah ben c'est plus mon répertoire ! Non ! Ouais, ouais... C'est un fou de malheur, Jean-Pierre François ! Mais c'est pas là ! Merci l'oreillette ! Bien, alors là vous rentrez au Conservatoire de Toulouse et le jour de l'épreuve vous arrivez très sûr de vous parce qu'avant même d'avoir appris à émettre une note en place vous pensiez déjà que vous étiez le bariton du siècle vous avez une grande confiance en vous sinon vous ne seriez pas là de toute façon. Et alors là, comment ça s'est passé ? Ce concours... J'attendais mon passage et vraiment c'était très long parce qu'il y avait beaucoup de monde avant moi et je me disais tous ces gens sont mauvais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Alors j'ai auditionné quand ça a été mon tour j'ai chanté un air de l'acmé je me souviens et quand je suis arrivé au premier couplet à la note aiguë je l'ai canardé comme c'était pas possible j'ai fait un comme on dit chez nous un pain alors j'ai pris mes lunettes j'avais des grosses lunettes en écailles je les ai prises un petit peu furieux en me disant au deuxième couplet ils verront ce qu'ils vont entendre et le deuxième couplet ça a été pire ça a été affreux alors j'ai cassé mes lunettes en deux et ils ont été ravis de ce geste ou de la personnalité de ce petit gars Ils vous ont pris quand même Ils m'ont quand même pris ils ont dit il y a peut-être quelque chose à faire Alors le problème que vous aviez à l'époque c'est que vous ne saviez pas lire la musique c'est-à-dire que quand vous voyiez des notes sur une partition ils pensaient que c'est des petites pipes alors évidemment ils ne comprenaient pas non mais c'est vrai Absolument il faut lire ça Quand il y avait un P ils pensaient que ça veut dire puissant alors ça veut dire piano donc vous avez du mal au début Oui beaucoup Heureusement qu'il y a eu Denise Duplex des gens qui ont eu beaucoup de patience et Arlo aussi des gens qui ont eu beaucoup de patience Je pense qu'il y a Denise Duplex qui existe toujours et qui surtout me fait toujours travailler je veux dire ça fait presque 30 ans et qui ne me passe rien Elle dit qu'elle a plus besoin vous n'avez plus besoin d'elle mais vous vous continuez à aller la voir Ah mais j'ai toujours besoin de plus en plus surtout que mon répertoire évolue On a toujours besoin d'une oreille absolue en face de soi parce qu'on fait des bêtises comme dans toute carrière dans toute profession dans tout métier il faut que quelqu'un soit là pour vous rattraper parfois Alors vous cassez le genou donc ça arrête le sport vous rentrez au conservatoire de Lyon puis au conservatoire de Paris et aujourd'hui alors effectivement vous êtes mondialement célèbre comme je l'ai dit en commençant dans des rôles latins et vous allez vers des rôles vers Wagner disons des choses un peu plus anglo-saxonnes Oui oui absolument Depuis trois ans il y a une évolution qui bon je garde les rôles dramatiques italien et français mais il y a une évolution qui se fait vers un répertoire allemand donc Strauss Richard Strauss et Wagner et à trois ans j'ai eu la chance le bonheur d'être pris à Bayreuth j'y reviens cette année d'ailleurs pour le Lohengrin et il y avait 40 ans qu'un chanteur français n'y était pas allé alors j'étais quand même très très ravi et c'est vrai que ma sensibilité la couleur de la voix mon émotion fait que je vais plutôt dans cette direction là Vous dites que je veux retrouver une source de vie que je crois avoir perdue aujourd'hui c'est à dire que finalement avec les rôles latins vous tourniez un peu en rond d'une certaine façon Oui je trouve je trouve qu'il y a moins de c'est surprenant pour un Toulousain parce que je suis vraiment quelqu'un du Sud avec toutes les qualités et les défauts des gens du Sud mais je ne trouve pas je ne trouve plus ou je n'ai pas vraiment trouvé l'émotion dans la musique italienne voire française émotion que j'ai vraiment quand je chante le mot allemand je trouve qu'il y a une résonance dans le mot allemand lui-même et dans la musique de Wagner par exemple qui fait que je suis plus nourri que dans d'autres formes Un nouveau territoire pour vous Alors pour finir je vais me raconter l'anecdote que vous connaissez parce que l'extraordinaire c'est quand votre père vient à Paris pour voir Pelleas et Mélisande racontez-la parce que ça résume tellement votre vie Pelleas et Mélisande C'était au Thiers-Champs-Elysées je crois C'était au Champs-Elysées c'était en 1985 et Pelleas et Mélisande est un opéra qui malheureusement ne plaît pas beaucoup et surtout quand on le voit pour la première fois et là c'était pour lui la première fois et cet après-midi là c'était un dimanche après-midi c'était la finale Stade Toulousain-Toulon de rugby et mon père qui n'aimait encore une fois vraiment que l'opérette il faut bien le dire Debussy c'était pas son fort vraiment et il avait et je ne le savais pas il avait mis une petite oreille oreillette et il écoutait la finale il écoutait la finale pendant que moi je chantais que nous chantions le Pelleas sur la scène et alors il arrive à la fin dans ma loge il était il avait l'air fatigué et il m'a dit ça a été dur tu sais alors je lui dis bon c'est vrai que ça ne lui a pas plu Pelleas c'est pas il est venu parce que c'est son fils qui était en face de lui ça a été dur et ah bon ça ne t'a pas plu mais non ça a été très dur on a gagné mais alors difficile j'adore je dis on va vous reposer vous allez faire l'interview oui non vous allez répondre par oui ou par non ça va pas beaucoup vous fatiguer vous savez que on ne bouge pas pendant le jingle on ne bouge pas on ne bouge pas pendant le jingle on ne bouge pas pendant le jingle mais c'est comme ça on se refait pas la gauche révolutionnaire la gauche révolutionnaire Bec BD et Julie on a fait mes 68 ensemble oui ça c'est clair bon d'accord j'avais 3 ans et alors et alors dans mes bras Jean-Philippe si vous trompiez votre femme vous lui diriez oui Nadine mais dites lui Nadine n'avoue jamais n'avoue jamais il a mal fini non mais c'est pas à lui qu'il faut demander sur sa femme mais non c'est ridicule quand vous allez je vous explique quand vous allez quand vous avouez à votre femme vous êtes comme un petit garçon qui veut se faire pardonner par sa maman donc déjà c'est un peu ridicule et la femme elle ne vous pardonnera jamais pas vrai Nadine absolument voilà oui d'autant plus qu'on n'a rien à avouer n'est-ce pas d'autant plus Frédéric c'est mon pote bien donc vous vous le diriez vous oui absolument quelqu'un qui ne vous aime pas et qui vous le fait savoir ça vous vexe non y a-t-il encore un fantasme que vous n'avez pas réalisé joker quoi joker je crois pas imagine Jordan alors oui Jordan allez Jordan voilà boum est-ce que vous quitteriez tout pour le grand amour je pense que vous êtes prêt au mot non parce que je l'ai déjà trouvé donc ça y est c'est fait c'est fait vous savez que c'est pour toujours maintenant ah oui je crois j'ai mis du temps il y a plus de 5 ans il y a 12 ans et la passion physique continue elle est plus forte tu vois Nadine alors bravo 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 moi j'ai ma conseillère maintenant bravo bravo moi je ne fais plus un pas sans téléphoner à Nadine Béroté c'est beaucoup mieux qu'il y a 12 ans ah ouais ah oui absolument est-ce que vous feriez un film porno pour 1 million de francs non 2 millions non 3 millions non 4 millions du tout 10 millions non il gagne bien sa vie non Laurent Baffi mesdames messieurs non Eva film porno pour 1 million non 2 millions non non mais elle a refusé Kubrick alors parce qu'elle était à poil moi pour 1 franc d'accord non non Frédéric je ne vous pose pas la question vous êtes d'accord non 3 millions non je n'aime pas les films porno ah non non 5 millions non 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 mais c'est hypocrite attendez 1 milliard de milliards de milliards je préfère l'histoire de proposition indécente avec Robert Redford ah oui bah oui ce film il est nul parce que de toute façon ce film est ridicule c'est Robert Redford bah voilà même à 0 franc tout le monde l'aurait fait est-ce que vous vous aimez ? pas assez non j'ai dit oui ou non non est-ce que vous nous aimez ? oui ah oui voilà qu'est-ce que vous faites ? ah et vous c'est pas Michael Jordan mesdames messieurs nous arrivons dans la phase finale de cette émission le blind test consacré ce soir au cinéma festival de Cannes oblige et j'accueille pour arbitrer le blind test monsieur Philippe Gordy beaucoup d'avantages à être animateur de télévision je m'en aperçois je m'en aperçois ce soir bien alors Philippe comment ça va ? très bien n'oublions surtout pas s'il y a soufflage il y a perdage voilà très bien s'il y a soufflage il y a perdage bien attendez attendez vous vous appelez comment ? Clara Clara Thierry ah j'avais oublié et vous ? monsieur Talia Talia bonsoir Thierry enchantée merveilleux vous accepteriez de faire un film porno pour aller en France ? avec Thierry avec Thierry bien j'ai un truc pour ça papa papa je sais les enfants que vous m'aimez je pense beaucoup à vous en ce moment bien alors on va y aller alors si si attendez attention précision on doit dire le titre du film voilà c'est clair malgré tout le respect que je vous dois on joue Thierry les claps puisque c'est le festival de Cannes faites voir comment marche le clap ah oui Didier contre les lunettes pour les stars contre les lunettes pour les stars Didier le game test Didier attention première musique attention Indiana Jones c'est euh une aventurie de l'âge perdu Indiana Jones une aventurie de l'âge perdu bravo Président d'immagricité sur le côté oui bien attention ça c'est plus de notre époque à nous Nadine et Serge vous êtes aimants merci vous allez voir le groupe le groupe de la rivière il y a une pierre fois je suis désolé alors c'est qui ah ben si c'est c'est la forme bien sûr c'est la forme la forme on va Didier je sais je sais je sais oh oui je sais c'est la marse là-bas Moi, ça fait vraiment que j'y suis, hein. Bien, on continue. Oh là là. That's right. Oh là là. Robert Wise, Robert Wise. Oui, mais West Side Story. C'est à dire que Serge Julie commence par le nom du réalisateur avant de dire le titre du film. Et voilà, évidemment, c'est ça, Libération. La date de tournage. Eh oui, la date de tournage et tout. Ce qu'il y avait au catering. Ce qu'il y aurait qui en pense. Alors, on continue, numéro 5. Pretty Woman. Oh ! Je crois qu'il y a eu soufflage. Il y a eu soufflage. Il y a eu soufflage. Attention, attention, il y a eu soufflage. Il y a eu soufflage. Non ! Il y a eu soufflage. Je me demande de vous arrêter. Attendez. S'il y a soufflage, il y a perdage. C'est un scandalage. X. Prince. Purple Rain. Immédiatement. Purple Rain. Purple Rain. Purple Rain. Eva Erzigova va intervenir et va exprimer. Il n'a pas dit Purple Rain. Elle a dit... Je l'ai faite. Elle était dans le ruisseau. C'est moi qui l'ai faite. C'est vrai. C'est vrai. Van der Brahe, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est vrai. C'est pas très reconnaissant, Eva, si je peux me permettre. Franchement. Bien. 7. Austin Powers dans la main. Frédéric, je vous soupçonne d'avoir des relations avec ma femme. Non, pas du tout. Qui fait le blind test. Franchement, c'est trop facile. C'est trop facile. Purple Rain et Austin Powers, excusez-moi. Je suis d'accord. Les gens chez eux, ça fait une heure qu'ils ont tout compris et tout ça. Pour lui, c'est fastoche. Donc, on est à 5 pour les lunettes. Et à 1, je suis désolé, pour les claps. Comment marche le clap ? Et personne ne regarde pas. Moi aussi, je regarde beaucoup, beaucoup le clap. On continue. Le titre du film. Le titre du film. Oh là là, on fait remonter ! Les bronzés 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 ! Donc là, ça fait quand même 3 à 5. Ils sont en train de remonter, les claps. Je suis désolé, Bec Bélé et Lafron, là, Bedos, là. J'ai fait que je ne met pas gagné. Attention, attention, bravo, Eva. Merci. Oh là là ! Rocky ! Bec Bélé ! Je vous demande de vous arrêter, je vous demande de vous arrêter, je vous demande de vous arrêter, je vous demande de vous arrêter. Attendez, Serge Julie va faire un livre avec Édouard Balladur la prochaine fois. Non. Non ? Ah bon, c'est fini la droite. Bien, alors, on continue. Le titre du film. Oh là là ! Soufflage perdage. Soufflage perdage. Soulementé. Bravo ! Oui, 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 oui. David ! Ouais ! Si j'ai 4, grâce à Nadine de Rothschild, les claps remontent à 4. Moi, je vais faire animateur de jeu, j'adore. Tu vois pourquoi je me fais chier, faire faire des interviews toute ma vie, là, j'adore faire ça. Thierry répète bien, s'il y a soufflage, il y a perdage. Ils ont soufflé. Je vais m'adresser à la direction de France 2, il faut rendre à César ce qui était César. Je suis d'accord. Bien, on continue. Le titre du film. Le titre du film. Je vais demander de vous arrêter. Bien, ben oui, Jean-Philippe Lafond, bravo. Là, c'est le moment de cramer. Alors, vraiment, extraordinaire. Alors, vraiment. Un mec qui est capable de chanter Macbeth et de reconnaître la guerre des étoiles, il n'y a pas beaucoup. En plus, il fait entre 4 yeux. Ah oui, non, il est fort. Pour se moquer de faire, je lui dis, oui. Bien, il y a une pochette de John Lennon comme ça. Eh bien, alors, on continue. Aïa. Hop. Qui est-ce que c'est bon ? Bravo. Bravo. C'est Nadine le reçut, je le reconnais. Godzilla. Godzilla, mais comment vous connaissez ça, Nadine ? Mais comment vous connaissez Godzilla ? Mais non, parce qu'il m'a dit que nous étions de la même époque. Alors, vous voyez, nous sommes de la même époque. Moi, je suis ravi d'être de la même époque. Bravo. Godzilla, c'est un instant. Mais, je comprends comment vous allez choper, Edmond. Là, vous êtes fortes. Déjà, avec moi, vous avez fait un gros travail ce soir, Nadine. Alors, on continue. 14. Le titre du film. Les lois de psychose. Oh, bravo. C'est bien. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Oui, il veut faire le rebelle et tout. C'est trop de pression. Bon alors, 8 pour les lunettes noires, 5 pour les claps. Mais vous connaissez la règle du jeu. Il y a maintenant le super banco. Et celui qui trouve, l'équipe qui trouve le super banco a gagné. Je sais, c'est injuste, mais la vie est injuste. Tu me sors avec une fille. Une des deux. C'est géniable. La vie est très injuste. Le titre du film, attention. Studio 54, non ? Ça y est dedans, mais ce n'est pas ça. Là, il y a de le dire. Voilà. Avec le marceau, là. Le public peut jouer à pain sur un. Ça y est là. La réunition, c'est une figure qui est fort, c'est 20. C'est un film. Roméo et Juliette. Bravo ! Elle l'a dit. Non ! Non ! Non ! D'ici là, d'ici là, il faut que je vous réserve. On arrête où ? On arrête où ? Ça habite Zéphéreni. Catherine. Non, Roméo et Juliette. C'est de qui ? Allô, Michel. C'est la version... Avec le marge. Je vais demander à replay, parce qu'il paraît qu'il y aurait eu tricherie. Arrêtez-vous. Non, non, attendez. On ne rigole pas. On me dit en régie qu'il y aurait eu tricherie, que vous auriez soufflé Nadine de Rothschild. Je dis effectivement, c'est Roméo plus Juliette, le film de Lurman, Bas Lurman, qui vient de faire un film à Cannes, qui vient de faire Moulin Rouge à Cannes d'ailleurs. Non, non, absolument. Non, 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 non. Mais non, j'ai discuté avec elle et on a continué. Je ne doute pas, mais je suis obligé, je suis obligé. Ah, bon, voilà. Il n'y a pas de faire d'argent. Il n'y a pas de faire d'argent. C'est là. Je vous en tire. Je vous demande de vous arrêter. Attention. Je vous en tire, il est bon. Je vous demande de vous arrêter. Un tir, il est bon. Top replay. Les injustes. Le titre du film, attention. C'est ce que j'ai eu 50 fois, non ? Ça y est, c'est ça. Ça va arriver de me le dire. Ah, non. Non, non, je vois que Philippe Corti est accompagné. Qui se ressemble, ça semble. C'est tout ce que je dirais. Je suis arbitré. Alors maintenant, non, non, il va y avoir. Non, non, il va y avoir. Simplement, ça va être très simple. C'est-à-dire que Frédéric Bedos et Eva Erzigova, vous allez faire le jeu du homard. Ah, ben oui. Ah, oui. Donc, s'il y a égalage, il y a jouage. S'il y a égalage, il y a jouage. Le jeu du homard. Faissez-vous. Je vous demande vraiment de vous arrêter. Non, je vous demande vraiment de vous arrêter parce que le jeu du homard... Je vous demande de vous arrêter. Je sais, ta gueule, toi. Le jeu du homard, c'est très... Donc, vous comprenez, il faut tomber en même temps que le homard. Et effectivement, c'est très compliqué de tomber exactement en même temps. Et s'il faut, on fera un replay. Oui. Quand le homard tombe, vous devez tomber en même temps que lui. Attention. 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 Eva. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. En régie, qui a gagné le jeu du homard ? Pardon ? Evers. Arrive-le. Alors ? C'est Evers, c'est Evers, c'est Evers, bravo. Bravo. Bravo, Eva. Et voilà. Bravo. J'ai envie d'embrasser Eva pour la féliciter. Félicité pour sa victoire. Bravo. Bravo, vraiment, c'est formidable. Vous avez gagné. Vous changez votre vie, Eva. Je suis plutôt du côté des gagnants. Ah non. Félicitations. We're expecting you. Voilà, c'était Tout le monde en parle. L'amour dure trois ans chez Folio. Réédition de mémoire d'un jeune homme dérangé chez Folio. Evers, Evers, Igonat. Nadine de Rothschild. Voilà, l'amour est une affaire de femme chez Robert Laffont. Serge Julie, entre quatre yeux chez Grasset. Entretien avec Alain Juppé, mesdames, messieurs. Frédéric Bonos, French Link, tous les soirs à 21h sur MTV. Et sur France 2 pour des soirées spéciales. Jean-Philippe Laffont, l'album Finstaff Verdi. Et bientôt Macbeth au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Et bientôt Lohen Green au Festival de B.E. Voilà, c'était Tout le monde en parle. L'émission Pas comme les autres. Rendez-vous samedi prochain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501